Je vais me lancer dans un peu de philosophie, alors même que le mécène n'est absolument pas bien placé, c'est-à-dire la réanimation, mais aussi des missions humanitaires, c'est-à-dire des décès, des personnes qui ne seraient pas mortes en France, dans l'état actuel de notre médecine et que j'ai vu mourir dans des pays dits ou développés. Ceci pour vous dire que la fin de la vie, c'est vraiment un grand mot, mais qui n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut comparer la mort instantanée dans un accident de la route avec une personne qui finit sa vie pendant 15 ans dans un hôpital, dans un lit, en ouvrant juste la bouche pour manger et qui nous communique plus verbalement ? Est-ce que nous parlons de la même chose ? Est-ce que nous parlons de la même chose quand c'est un enfant de 3 ans qui nous quitte ou quand c'est une personne de 95 ans ? Sachant qu'on vit de plus en plus longtemps et donc il est de plus en plus injuste de mourir jeune parce que la règle maintenant c'est de mourir au grand âge. Ce qui d'ailleurs a un effet qu'on peut penser inverse, à savoir que le grand âge devient l'âge de la mort. Ce n'était pas le cas autrefois, on mourait à tous les âges. La pyramide des âges était vraiment une pyramide. Maintenant c'est une doupie. C'est-à-dire qu'on meurt au grand âge. Alors on peut s'en réjouir, on peut s'en réjouir, mais mourir au grand âge, ça veut dire que, eh bien, pas de chance à ceux qui partent avant. Alors, un peu de philosophie malgré tout. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Jean Kélévitch, ça j'en ai pas parlé la dernière fois, qui a écrit un livre qui s'appelle « La mort » et qui, on peut dire, traite la problématique sous un angle, moi je dirais à la fois psychologique, c'est un philosophe, mais psychologique, philosophique, mais très personnel. C'est-à-dire que ce sont les représentations. Représentation, c'est l'idée que l'on se fait de quelque chose, ou l'image que l'on se fait de quelque chose. Et il va littéralement faire une revue de toutes les manières de voir la mort. Avec évidemment les deux grandes avenues. Celle du monisme, c'est-à-dire de ceux qui pensent que nous sommes matière et qu'il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. Et le deuxième grand courant philosophique, qui n'est pas que religieux, mais qui est surtout religieux, qui est le dualisme, c'est-à-dire le fait de penser qu'il y a d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme. Et que l'âme se détachera du corps au moment de la mort, éventuellement pour se réincarner d'ailleurs, ou pour aller près de Dieu par exemple, comme c'est vécu dans les grandes religions monothéistes. Donc deux grands courants philosophiques qui restent encore d'actualité, sans que, bien entendu, personne ne puisse véritablement avoir de certitude. Et puis il y a un courant, alors si vous êtes intéressé, vous écouterez Comte de Sponville, par exemple, qui est un philosophe français vivant, et qui va vous parler, lui, de l'agnosticisme, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas. Vous avez ceux qui sont convaincus, qui croient savoir, soit que c'est le néant, soit que c'est une vie après la mort, qui autrefois était d'ailleurs une vie après la mort qui était véritablement attendue. On rappelle que la vie d'ici-bas ne comptait pas et qu'elle ne sertait qu'à préparer une vie près de Dieu. Et donc ce qu'on vit va nous dire qu'il existe une spiritualité non religieuse et qu'il y a également ce grand courant de pensée qui consiste à dire que, au fond, nous ne savons pas. Quelque part, ça rejoint un peu la page blanche de Pascal, le fameux Paris, après avoir voulu démontrer l'existence de Dieu, il a été contraint d'être à la page blanche. Mais il a dit qu'il vaut mieux parier. Il vaut mieux, ça m'arrange mieux de parier que je ne serais pas monstre pour de bon. Donc quelque part, s'il vous plaît, c'est une modalité de négation de la notre, c'est-à-dire la mort n'existerait pas, autrement parlé, sinon d'un organisme sous notre forme actuelle et la vie continue. Il y a là une rupture philosophique qui reste, à mon avis, infranchissable pour l'instant à ma connaissance, une rupture philosophique qui ne nous empêche pas de vivre ensemble et chacun à sa façon. Nous, avec la loi de 1905, dans notre pays, il y a beaucoup de proximité, par exemple, entre les religieux et les soins palliatifs. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne. Mais bon, chacun à sa manière, en tout cas, nous avons négocié cette participation. Alors, vous avez ici aussi un philosophe, encore un contemporain, vivant, qui s'appelle Eric Fiat, qui est un homme qui est essentiellement connu pour son implication dans la fin de la vie, l'éthique en particulier, et qui travaille en France à ce niveau-là. Alors, ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle « Petit traité de dignité », et tout de suite, quand vous entendez le mot « dignité », vous dites « Oh là, fin de la vie, dignité », voilà un mot à la mode, puisque tout le monde, actuellement, se réclame de vouloir la dignité à la fin de la vie. Que ce soit le mouvement des soins palliatifs, que ce soit les personnes qui sont, pour certaines, regroupées sous le nombre d'associations pour le droit de mourir de la dignité, ou que ce soit même des personnes qui sont extérieures à ces deux mouvements. Le problème de la dignité, certains ont pu dire que c'est un mot qu'il ne faudrait pas employer tant qu'il est investi de diverses manières, de trop de manières. Mais moi, je retiendrai quand même quelque chose de ce que dit Fiat. Fiat, et puis je vous dirai ce que j'en pense moi. Fiat nous donne cinq modalités de dignité. Je ne vais pas vous les énumérer parce que vous passerez l'après-midi en philosophie. Il y en a une que je retiens. C'est ce qu'il appelle la dignité bourgeoise. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'émergence d'une classe sociale qui a plus ou moins voulu peut-être imiter la noblesse, parce qu'elle a pris le pouvoir, qu'elle est devenue importante, et pour qui il faut se contenir. Il faut se contenir, c'est-à-dire on ne manifeste pas trop ses émotions. Et puis aussi, très concrètement, tout ce qui sort du corps est suspect. Tout ce qui sort du corps est suspect. Ça veut dire on ne crache pas. Ça veut dire on ne pleure pas. Ça veut dire on ne vomit pas. Ça veut dire on ne fait pas pipi. Ça veut dire on ne fait pas caca. Ça veut dire qu'on n'éjacule pas n'importe comment. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une contention qui est la dignité. Au fond, vous allez penser, peut-être, comme ça, insensiblement, que quelqu'un, à la fin de la vie, pourrait, du fait qu'il ne se retient pas en particulier pour ses besoins, être dans une indignité. Après, il y a des nuances dans cette conception-là. Parce que certains mettent la dignité dans le fait de ne plus être capable de se gérer, c'est-à-dire d'être maître de son corps. Au fond, être dépendant. C'est-à-dire, dépendant, ça veut dire requérir une tierce des personnes pour les actes de l'année quotidienne, ou nécessiter une surveillance. En revient au même, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Donc, c'est élargi, cette notion, s'il vous plaît, de dignité à une notion, on pourrait dire, d'autonomie et de pouvoir. C'est-à-dire, la dignité, ça serait de ne pas s'abaisser, de quelque façon que ce soit. Alors, il y a aussi des gens qui pensent, à côté de ça. Là, je ne vous ai donné qu'un exemple qui me semble être intéressant de comprendre ce qui peut se jouer là. Il y a ceux qui pensent que la dignité, c'est un concept lié au moment historique et au pays donné. C'est-à-dire, au fond, la dignité est celle du regard que portent les hommes sur d'autres hommes. Si vous avez décidé que les Juifs sont des rats, qui méritent d'être exterminés, vous les mettrez dans des chambres à gaz. Je suis un peu brutal, mais pour me faire comprendre, vous voyez. C'est-à-dire, autant dire qu'on pourra toujours décréter qu'il y a une dignité dite qu'ancienne, c'est-à-dire intrinsèque, ontologique, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie. C'est-à-dire, qui est lié à l'être et qui est inviolable, on la violera. Avec l'opération de Tecari et avec la Shoah, par exemple. Mais pas que, avec le Rwanda, avec les Angéniens, etc. Donc la dignité peut être aussi une notion relative. Et une notion relative qui est, je dirais, préoccupante dans l'histoire humaine. Alors, vous avez aussi d'autres approches de la mort qui sont intéressantes. Là, je ne vous cite que celles qui m'ont le plus inspiré. Vous avez Jacques Ruffier qui va vous parler du sexe et la mort. Alors, vous allez me dire, mais quelle relation entre le sexe et la mort ? Et je m'amuse, si j'ose dire, à poser la question, à ma formation, à des personnes qui n'ont pas eu le temps comme moi de dire tout ça, et qui réfléchissent un moment, où est la relation entre le sexe et la mort ? Et Ruffier, il répond à cette question. Il dit, le sexe et la mort sont indissociables. On ne peut pas les dissocier. Il n'y a pas de mort sans sexe, puisqu'il n'y aurait personne sur terre si nous n'avions pas de sexe pour nous reproduire. Et il n'y a pas de sexe sans mort. Parce qu'il n'y aurait pas nécessité de se reproduire s'il n'y avait pas d'amour. Ça paraît simple comme ça. Il faut quand même le lire depuis le premier. Parce que tous les organismes vivants ne fonctionnent pas sur la dimension sexuelle qui est dangereuse, dire. Le sexe est dangereux, parce qu'il faut se trouver. Ce n'est pas si évident que ça. C'est plus facile de se diviser tout seul comme une bactérie. Nous on reproduit mieux. Mais ça a intérêt. Si, ça a intérêt. Ça a intérêt parce que ça permet l'évolution. Et là, je vous renvoie à 1859, Charles Darwin, bien sûr. D'accord ? Alors, vous avez aussi des historiens qui se sont intéressés à la mort. Et là, une petite remarque. On dit souvent que la mort, c'est un phénomène individuel. C'est l'individu seul face à la mort. Oui et non. Parce que la mort est un phénomène individuel. Et puis, c'est aussi un phénomène social. C'est un phénomène historique. On ne meurt pas n'importe comment, n'importe où. Et même avec des rythmes qui sont les mêmes. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même signification. Et Philippe Ariès, qui est un historien, lui, a écrit, par exemple, sur la mort à l'Occident. Alors, je vous renvoie à ça. Avec des choses tout à fait passionnantes, même si ça paraît un peu triste. Comme ça, bien vu, c'est tout à fait passionnant. Pour voir à quel point on peut avoir une conception différente, suivant les époques dans notre propre pays. Je veux dire, en Europe. Et puis, vous avez quelqu'un qui a écrit en 2007 un livre qui s'appelle La Révolution de la Mort. Si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, vous lisez La Révolution de la Mort. Parce que vous commencez à lire, vous dites, bon, quand même, là, je m'intéresse à un truc difficile. Et puis, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui était responsable et plus funèbre à Paris. Et en particulier pendant la canicule. Et il raconte. Il dit comment ça se passait. Et il parle aussi des rituels, de l'augmentation, non pas des incinérations, puisqu'on incinère que des ordures, mais des crémations. Et également, des nouvelles modalités, de vouloir absolument être dans la pierre, s'il vous plaît, au lieu d'aller dans la terre où notre corps se dissoudrait rapidement. Il dit que c'est pas très amusant qu'on se mette dans de la pierre pour ceux qui seront obligés, après, de réduire, par exemple, les corps. Mais il va nous dire des choses comme ça. Et puis, vous avez des gens qui se rapprochent, par contre, de mon métier. Ce sont des psychiatres ou des médecins. Il y en a une qui était une assistante sociale, puis elle était infirmière pendant la guerre, et puis après, elle a été médecin. Pour pouvoir, justement, porter assistance aux personnes en train de mourir, c'est une grande dame qui s'appelait Cicely Sanders. Et cette dame avait vu qu'on donnait de la morphine aux blessés de guerre. Elle disait, mais comment c'est possible qu'on ne le donne pas aussi aux gens qui meurent de maladies ? Et il y a toute une légende autour d'elle. Enfin, c'est quand même elle, la figure de Cité, qui a créé les hospices anglais, c'est-à-dire le mouvement des soins paliers à des femmes. Et puis, vous avez une autre personne qui a écrit ce livre, c'est Elisabeth Kubler-Ross. C'est une psychiatre suisse qui a émigré aux Etats-Unis. Il fallait partir en là aussi, pour des raisons que vous pouvez deviner. C'est une dame qui est morte en 2004. Et elle a théorisé véritablement un certain nombre de descriptions, de constats qui nous sont encore utiles aujourd'hui. Les stades du mourir, même si on peut discuter beaucoup sur les variations, sur les situations de ces stades, voire même que certains stades peuvent manquer, voire même qu'ils peuvent être télescopés. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elisabeth Kubler-Ross a fait avancer considérablement des choses. Et puis, il y a des livres. Alors là, il y a une grande littérature professionnelle également, autour des soins palliatifs. Ceci n'est que d'exemple. Il y a aussi des conflits, il y a aussi des revues, il y a aussi des diplômes d'université. Voilà, c'est un mouvement. Et puis une réalité aussi, on le verra tout à l'heure, une réalité en termes d'institutions, quelque sorte. Ça soit les réseaux, les lieux identifiés, les unités de soins palliatifs ou les équipes mobilières de soins palliatifs. Alors, un premier constat, par rapport à la manière de finir sa vie actuellement, c'est qu'il y a eu un déplacement dans le temps, dans la fin de l'année. Ça, c'est le premier constat de tous. Premier constat, l'épacement dans le temps. C'est-à-dire qu'on mourrait plus jeune, autrefois, beaucoup plus jeune. Vingt-sept ans en moyenne à la révolution, cinquante ans en moyenne à 1900, hors ordre d'idée, vous trouverez les chiffres peut-être plus précis. Et donc, actuellement, nous en sommes à 85 ans pour les femmes, et 4 socialisaires pour les hommes, avec un petit tassement d'espérance de vie depuis 3-4 ans. Voir même un petit recul. Est-ce que c'est parce que les outils sont plus précis ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui se passent ? On ne sait pas trop actuellement l'interpréter. Ce déplacement, il s'accompagne malheureusement, on pourrait dire, d'une phase de dépendance à la fin de la vie, que nous n'arrivons pas bien à comprimer. Mais quand je dis nous, je veux dire notre société. Pourtant, on ne sait pas que l'affaire des médecins. Et cette phase de dépendance est plus longue que chez les femmes que chez les hommes. Même si votre durée de vie en bonne santé, le VSI, est plus longue que la nôtre, il n'empêche que votre phase de dépendance est aussi plus longue que la nôtre à la fin de la vie que celle des hommes. De la même façon, l'espérance de vie, vous le savez, des ouvriers, est moindre que celle des cadres, et même la période de dépendance est moindre chez les cadres qu'elle est chez les ouvriers. Ne parlons pas des différences considérables géographiques qui subsistent dans le monde, avec des espérances de vie de l'ordre de moins de 50 ans en début africain et une espérance de vie de l'ordre de 83 ou 84 au Japon. Donc, d'énormes différences d'espérance de vie. Alors, il y a un déplacement dans le temps, puis il y a un déplacement dans le lieu. Nous avions eu, après la deuxième guerre mondiale, un déplacement du lieu du début de l'année. Ma sœur est née en 1939. Vous savez qu'il ne faut jamais parler de soi parce que ce n'est pas bon. Mais comme c'est une généralité, on va le faire. Elle est née dans la cuisine d'une vieille maison de la Véron. Sur la table de la cuisine. Et moi, je suis né dans une clinique de Toulouse en 1950. comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'après la guerre, pour des raisons de sécurité, on a déplacé le lieu de la naissance du domicile vers les établissements de soins. Et bien, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons déplacé la fin de la vie, mais depuis moins de temps, pas depuis la fin de la guerre, là, c'est depuis les années 70, vous allez le voir. Nous avons déplacé le lieu de la fin de la vie du domicile, seulement 26% en 2016, vous voyez, après avoir été à 55% en 1972. Eh bien, nous l'avons déplacé vers des établissements de santé, c'est 99,2%. Alors même que 85% des Français souhaiteraient finir les derniers instants de leur vie à domicile, et que selon les sondages, 80 à 90% ne veulent pas aller en maison de retraite. Et pourtant, si vous regardez, on meurt de plus en plus souvent en maison de retraite, 13,5%, c'est le dernier pointage que j'ai trouvé en 2016. Contre la volonté des gens. Donc, on se comprend bien, déplacement dans le temps, déplacement dans le lieu de la fin de la vie. Et si on regarde maintenant les décès selon l'âge, et le lieu de décès en 2016, eh bien, vous voyez, si vous êtes jeune, la voie publique, la voie au lieu public, ça vous coûte cher entre 15 et 25 ans, et malheureusement, il y a peut-être 3 millions de gens qui ont perdu un fils ou une fille dans un accident de voiture ou de moto, et vous savez que malheureusement, les jeunes se tuent beaucoup sur la voie publique. Mais, si vous regardez maintenant l'âge qui, pas qui nous intéresse le plus, mais disons qui, moi, m'a intéressé le plus, eh bien, vous voyez que plus on avance en âge et plus on meurt en maison de retraite, c'est anglais, moins on meurt à domicile, c'est en rouge, et on meurt moins, malgré tout, qu'un établissement de santé, hôpital ou clinique, un peu plus tôt dans la vie. C'est-à-dire, à mon âge, comme maintenant, 65-69, on meurt encore plus souvent, s'il vous plaît, à l'hôpital ou en clinique. Mais, par contre, si vous avez plus de 95 ans, voyez, la probabilité, c'est que vous mourrez plus facilement en maison de retraite, sachant que, si vous êtes à maison de retraite, l'enquête de 2013, de l'Observatoire de la fin de vie, nous donne un chiffre à fait de 5% de gens qui vont, à partir de la maison de retraite, aller mourir dans les établissements de santé, ce qui, d'ailleurs, pose des problèmes parce qu'ils n'y sont pas toujours acceptés. Ils sont souvent renvoyés vers les établissements d'hébergement, ce qu'on appelle les « maison de retraite ». Vous savez qu'on est 800 000, à peu près, places actuellement en France, d'établissements de souhait. Alors, pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? On va le lister très rapidement. La dernière fois, on l'avait beaucoup plus détaillé, mais on va aller plus vite. Cette fois-ci, on a fait moins d'enfants au siècle dernier. Au début du siècle, la plupart des familles avaient 5 enfants. Et on est passé, à la plupart des familles, à la fin du siècle, du XXe siècle, à 2 enfants. Il y a davantage de personnes âgées parce qu'on vit plus longtemps. Il y a des retraites. Et la retraite, ça confère une certaine autonomie aux anciens. Il y a donc moins d'obligations pour les jeunes de s'occuper des anciens. Les familles sont souvent recomposées. Il y a actuellement un divorce pour deux mariages. Il n'y a jamais eu un tel taux. Donc, vous imaginez que c'est difficile de s'occuper de personnes lorsqu'on a été séparés. Il y a de plus en plus de familles monoparentales qui n'en avaient jamais eu autant. Nous sommes à une famille sur huit qui est monoparentale actuellement. 18% des enfants actuellement, alors je crois de moins de 18 ans, je ne sais plus, mais bon. 18% sont dans une famille monoparentale. 80% sont des femmes qui t'aimènent. Près de 80%. Donc, qu'est-ce que je fais pour le dire autrement ? Et je m'arrête juste là. Qu'est-ce que je fais si je dois m'occuper des enfants et aussi de mes parents, alors que je dois travailler pour pouvoir assumer aussi la famille. Il y a une dispersion géographique. C'est un type de vie qui reprend une enquête de 2014. J'ai essayé d'en trouver une origine précise. Je n'ai pas réussi, même si j'ai une correspondance. En tout cas, il semblerait que la distance moyenne entre une personne devant être aidée, c'est souvent à la fin de la vie ou vers la fin de la vie. Là aussi, ça dépend selon l'enquête par fin de vie, c'est souvent vers la fin de la vie. Une personne, entre la personne qui doit être aidée et la personne qui aide, la moyenne en France est à 226 km actuellement. Comment je fais ? Il y a une généralisation du travail salarié. Pendant que les femmes se sont mises massivement au travail, les hommes ne sont pas massivement revenus à la maison pour s'occuper des enfants et des vieux. ça ne vous fait rien. Vous avez tout à fait raison de sourire. Vous avez tout à fait raison de sourire. On aurait pu imaginer ça. C'est-à-dire qu'on est passé en 1968 d'un salarié sur trois à peu près qui était une femme. En 2008, il était pratiquement un salarié sur deux. Massif. Mais dans le même temps, on n'est pas revenus à la maison du côté des hommes. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne à la maison. Et ça veut dire quoi pour les vieux ? Ça veut dire que s'il n'y a pas les moyens d'avoir une assistance professionnelle, ce qui est très cher, l'ordre de 6 000 euros au nuit des jours par exemple. Comment je fais ? Les logements contiennent de moins en moins de personnes. Juste après la guerre, il y avait beaucoup de logements de quatre à six personnes. Il y en a beaucoup moins maintenant. Il y avait beaucoup de logements. Il y avait peu relativement maintenant de logements. J'ai les chiffrés si vous étiez intéressés. Je vous citerai exactement si quelqu'un de vous était très intéressé par un aspect particulier. Les logements de 1 à 3 personnes. Il y en avait relativement peu. Il y en a beaucoup maintenant. Et surtout ceux d'une personne. Il y a de plus en plus de gens qui se plaignent seuls. Il y a des gens de plus en plus souvent qui sont seuls. C'est ce que je vous dis. Alors, pour prendre l'âge, le grand âge, entre 79 et 93 ans, les femmes sont plus de la moitié à vivre seules. Plus de la moitié des femmes de cet âge-là, de cet âge, dans le recensement de 2005, de vivre seules. Il y a une difficulté aussi de la jeunesse qui fait que la génération au milieu, dite génération pitot sandwich, doit s'occuper aussi bien des uns que des autres. Et il se trouve qu'il y a plus de difficulté de la jeunesse du fait de la crise en particulier socio-économique que nous vivons, en particulier depuis 2008. Il y a donc à peu près seulement 10% des parents qui vivent avec leurs enfants quand ils sont âgés, en français. Et vous regardez par exemple en Inde, en Inde, c'est 82%. En Chine, 64%. Les parents vivent avec leurs enfants. Ils sont âgés. 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 Ils ont dit que la moitié, un sociologue, il nous disait que la moitié des femmes, je sais pas où il a une enquête par contre là. La moitié des femmes qui vivent le seul, vivent sous le seul et pauvre actuellement en France. Moins de 1000 euros. il y a aussi le recul de l'âge de la retraite ça c'est très important c'est à dire si je suis à la retraite je peux m'occuper de mes parents et comme vous savez que je suis un homme sain actuellement je m'occupe en moindre partie que mon épouse de mes beaux-parents ils sont tous deux dépendants à la maison mais si nous travaillons ça ne serait pas possible ou alors il faudrait avoir des moyens très conséquents pour pouvoir payer la professionnalisation en notre absence et puis il y a de plus en plus de maladies qui sont chroniques alors qu'est-ce que c'est ça, chronique ? chronos c'est le temps, en grec on fait une des significations du temps et si elles sont chroniques c'est qu'on ne les guérit pas on les soigne, type diabète Parkinson, Alzheimer, etc on ne les guérit pas hypertension artérielle, insulin scarpiaque ça veut dire quoi comme ces maladies augmentant d'aiglage il y a davantage de dépendance surtout psychique du fait de la maladie des ailments en particulier maladies apparentées et donc tout ceci crée vous le voyez une situation qui explique pourquoi on a cette évolution de notre société alors vous voyez là la publicité ne s'y a pas trompé et elle nous dit d'ouvrir notre esprit pour ceux qui comprennent la clé au sein de la main parce qu'il n'y a plus de place pour belle-maman et ils s'en vont en plus c'est agréable alors si on regarde ce qui va se passer à l'avenir je ne vais pas vous rassurer pour la fin de la vie je ne vais pas vous rassurer si vous regardez ici la courbe des personnes qui sont dépendantes dans les prospectives à partir d'ici on est en 2018 vous avez la 2040 on pense que ça va monter comme ça exemple il y a 1 300 000 personnes qui relèvent de là-bas actuellement c'est-à-dire d'une aide personnalisée à l'autonomie qui est d'une aide à la dépendance en fait c'est pas grave voilà et 5 millions en 2050 bon j'aurai 100 ans je crois que je serai bon c'est grand mais normalement je serai quand même c'est un peu trop de facteur de risque mais on ne sait jamais il faut toujours négocier avec l'amour elle a bien dit que l'on voit ce qu'on marche bien alors si vous regardez maintenant ce qui est moins rigolo le nombre de personnes proches susceptibles de les aider gratuitement c'est-à-dire les aidants naturels il faut appeler maintenant les proches aidants mieux voilà autrefois ça n'est pas de nom c'est la famille qui est des pourriens parce que c'est ça qu'on paye aussi c'est le déplacement du travail féminin il se faisait pour rien d'autre à la maison il n'y a pas si longtemps vers un travail salarié les 189% de femmes en émergement pour personnes âgées dépendant de l'année 2009 et à domicile c'est pas le 20% d'accord ? tu vois bien ce qui s'est passé voilà alors il y a eu vous vous voulez faire revenir les femmes à la maison pas du tout je n'ai pas dit ça je n'ai jamais dit ça mais enfin on ne peut quand même pas il y aurait ce phénomène si je prends les hausses de 100 personnes qui sont passées malheureusement entre mes mains en 18 ans et demi en soins de longue durée d'adabie je compte sur les doigts de la main ceux qui avaient placé leurs parents à l'établissement maintenant non seulement on a le prolétariat si j'ose dire si je peux m'exprimer encore en termes du 19ème siècle mais on a aussi la bourgeoisie c'est à dire on a des gens bien en quelque sorte dans la société qui placent leurs parents à l'établissement jamais vu ça jamais vu ça monte de 15 000 les parents mes entreprises c'est ça la fin de la vie vous voyez il y a plusieurs façons de parler de la fin de la vie parce que le souci qu'évoquent les personnes âgées c'est pas d'abord ce qu'on voudrait nous faire croire l'euthanasie de pouvoir être piqué ce que disait Billet l'autre soir qui disait il n'y a plus qu'à les piquer dans la situation dans laquelle ils sont ah ben tiens justement il y a deux propositions de loi là ça tombe à pic si vous voulez formidable mais leur souci n'est pas là je ne dis pas que ça ne se trouve pas mais le souci n'est pas là le vrai souci c'est je ne veux pas aller à la maison de retraite à la fin de la vie je voudrais finir avec les miens et malheureusement on voit que ces valeurs sont en contradiction avec une réalité sociale donc voyez contexte modèle traditionnel en défaut maintien à domicile jusqu'au bout de la vie pris en défaut accompagnement prodigué sous le même toit pris en défaut implication des prérogatives à l'extrétion de la famille j'appelle ou j'appelle pas le mécin pour ne pas faire le communement pris en défaut à partir du moment où il est à l'établissement il ne faudrait pas empêcher le mécin de s'acharner de s'acharner ou même de le soigner il ne faudrait pas il faudrait que vous soyez là tout le temps décès entouré des siens recueil du dernier souffle oui j'ai été frappé par le nombre de familles qui voulaient absolument être là au recueil du dernier souffle un peu comme si c'était comme autrefois tant eux on mourait à la maison et donc que la famille recueillait forcément le dernier souffle appelez-moi pour le dernier souffle certains ne m'appelaient pas je suis en tout cas mais je veux stresser il y en a appelez-moi appelez-moi pour le dernier souffle vous auriez pu m'appeler oui mais on n'a pas pu venir on va aussi vite moindre frais de fin de vie ben oui moindre frais oui mais il y en avait une qui faussait là bonbonneur elle ne vaussait pour rien du tout elle ne vaussait pour rien du tout maintenant il faut payer il faut payer parce que ce sont des professeurs c'est à dire au fond les femmes sont passées alors j'allais faire attention parce qu'on est sur l'endemain de la journée de la femme je suis un homme enfin je crois être un homme il y a une douleur qu'elle pense oui il y a plus je suis en minorité aidez-moi je suis en minorité donc il faut il faut que je me méfie vous voyez un petit peu de ce que je vais vous raconter mais il se pourrait que certaines on va utiliser des conditionnels il se pourrait que certaines eussent été parfait subjonctif sous la coupe de leur mari et que ce déplacement fasse qu'elles sont sous la coupe de leur patron alors il y en a qui disent c'est une émancipation oui peut-être peut-être je ne sais pas moi je ne sais pas moi je n'ai pas une femme trois filles d'accord je n'ai pas une femme ce n'est pas à moi d'un jugé c'est l'histoire qui va juger ce n'est pas moi moi je ne lis pas un amour de café je ne sais pas je dis simplement qu'il faut faire le plus avec le moins de personnel possible et que s'il y a eu la révolte du 30 janvier la première fois que les éprits se soulèvent et maintenant le 15 mars c'est peut-être autant un hasard c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de l'ordre de je suis passé au fond de la coupe des uns vers la coupe des autres et puis je ne veux pas traiter les résidents comme l'année temps moderne comme la chambre de la chambre à la chambre 30 je ne veux pas alors tout ça ça peut tenir aussi on va s'arrêter bientôt pour discuter bien sûr ça peut tenir aussi à la manière dont une société voit les choses alors on va regarder le côté négatif puisqu'on est parti pour la représentation c'est-à-dire l'idée ou l'image qu'on se fait de le vieux crouton jamais entendu parler bon et ça c'est une question d'âge merci beaucoup c'est même pas une question d'âge vous avez le légume aussi qui est pas mal moi je n'en ai jamais vu de légume mais enfin il paraît qu'il y en a je ne sais pas si c'est moi un légumé enfin moi un médecin je ne sais pas ce que c'est un pot de fleurs les pâtes un débris une plante verte c'est belle c'est bien les gars osés vous voyez c'est simple c'est facile il ne manque pas beaucoup de travail ça c'est difficile de toute façon un ciel crève la plante verte c'est pas grave vous voyez ça ça s'appelle en joli terme ceux qui ont fait le latin res rei la chose la réification la chosification et vous avez quelqu'un qui l'explique très bien ça il s'appelle Jean Maison Dieu il a écrit un livre qui s'appelle le crépuscule de la raison il faut lire ça la fétalisation dont il parle c'est très intéressant c'est un peu sec à lire quand même bien sûr le coup là je vous parle de lecture qui se soit étalée sur des dizaines d'années parce que c'est plus facile à digérer vous voyez comme si on le dit faites plaisir à vos enfants amenez-les à la mer plutôt qu'à la grand mer oui c'est vrai ça bah oui c'est vrai c'est plus sympathique voilà il y avait même comme ça un titre qui était vous voyez comme quoi c'est pas que les vieux il y avait un titre dans un journal le 12 juillet 2012 le journal qui paraît centre presse à Rodès vous avez qu'à le reprendre il était écrit vacances de point que faire les enfants alors c'est vrai ça alors on a fait les enfants ça a été pénible surtout pour moi alors qu'est-ce qu'on va en faire les enfants pas à quoi ce qu'on va faire avec les enfants donc qu'est-ce qu'on va faire les enfants qu'est-ce qu'on va faire les vieux qu'est-ce qu'on va faire les enfants je vous le demande c'est vrai ça et puis à côté il y avait un petit encart je ne vais pas envoyer au canard et chez lui mais j'aurais dû c'était Rodès grande bradorie alors l'image de la maison de retraite ça peut être ça tu seras bien ici avec mémé je veux dire on ne s'écrète pas des seins comme ça par à ça et avec une certaine idée du mouroir c'est joli ça mouroir alors qu'est-ce que ça veut dire mouroir ? je ne sais rien si ça veut dire c'est un endroit où on meurt et c'est tellement douloureux que j'ai dû je vais vous dire j'ai dû passer un sacré temps il y a 500 à peu près à démonter la mémoire je crois qu'elle était psychologue j'ai oublié tellement ça m'avait choqué qui comparait les établissements repassagers au camp de concentration et il a fallu que je fasse un article vous le retrouverez dans ça où j'écris les maisons de retraite ne sont pas des camps de concentration où j'explique qu'on n'y meurt pas en masse contre sa volonté où on n'en prend pas des familles entières sur des critères de race sur des critères politiques pour les exterminer il faut tout démonter parce que vous avez la personne qui avance en vous disant mais regardez c'est quand même un lieu où on meurt massivement c'est quand même un lieu où les gens ils ne sont pas contents d'y aller on ne fait pas la différence entre les baguettes vestiaux qu'on a fermé si vous voulez et puis la personne vous voyez que je veux dire ça ne fait rien c'est pas grave non mais voilà et au bout de moments vous dites mais non de chien mais et où on va là quoi et où on va d'autant plus que le danger le danger il existe c'est que nos petits enfants on va leur dire mais tu sais il y avait des méchants autrefois ils ont tué des millions de personnes et bien tu n'as qu'à aller à la maison de retraite à côté tu verras comment ça fait vous voyez en voulant qu'on ne save faire une telle approximation le danger c'est le négationnisme donc là quand on vient me chercher là je fais partie de ceux qui voilà qui réagissent alors voilà la réalité du service dans lequel j'étais vous voyez on avait je me vantais un peu quand je suis arrivé en 92 il y avait deux chambres de 15 les hommes 15 paires de fesses en l'air et les femmes 15 paires on n'a quand même pas osé mélanger les hommes et les femmes vous voyez bon on pourrait discuter aussi de ça ça c'était des choses mais ça nous ferait dévier mais ça serait un sujet intéressant aussi donc il a fallu fermer ça et puis après on a eu des chambres à trois lits c'est à dire là on mettait trois lits dans cette chambre puis après enfin il y a eu deux lits et avec le danger d'ailleurs que si les prix sont différentiels ce sont ceux qui ont de l'argent qui vont pouvoir être seuls tranquilles ne pas être dérangés par elles alors que normalement les chambres individuelles il faut les garder pour ceux qui sont agités et qui empêchent tous les autres de vivre parce que ça existe et si vous les saluer avec ceux qui ont de l'argent vous foutez au nom de la rentabilité comme toujours voilà le point où on mettait les gens décédés voyez la pièce c'est ça la pièce ça fait un mètre c'est ça sur le bancard alors est-ce que ça a changé depuis je ne sais pas vous voyez peut-être ça n'a pas changé voilà donc après cette introduction un peu longue on vous l'avait promis Mme Calicis vous l'avait promis nous nous verrions avec intérêt que vous réagissiez sachant que ce qui nous attend ce sera plutôt une description des soins palliatifs et puis de la de la grande polémique qu'il y a actuellement autour de de l'anticipation de la fin de la vie je vous appuie je vous appuie il y a plusieurs je viens d'établir donc il y a déjà une première étape notamment sur un accueil de jour donc c'est sur la journée où on prend en charge effectivement la personne alors j'en parle parce que je suis présidente d'un ancien ADMR du Gaillacrois nous avons un accueil de jour pour Mme Calicis et elle n'a qu'apparenté maintenant il est aux âmes aussi aux maladies neurodégénératives puisque c'est un nouveau plan donc pourquoi pas l'esclerose en cap aussi ça en fait effectivement partie ça permet à l'aidant pendant la journée justement de se ressourcer de faire c'est pour se tranquille d'aller prendre donc aller chez le médecin tranquillement donc voilà ça aussi après le problème que l'on a justement par rapport à mes dents c'est qu'il culpabilise et se dit ben voilà c'est déjà une entrée en institution c'est aussi la représentation que l'on a alors que l'accueil de jour donc c'est un accueil de jour autonome il n'est pas du tout autonome donc là il n'est pas mais ça permet à l'aidant de pouvoir se ressourcer on fait également vous voyez ça fait 5 ans ce qu'on appelle des transferts c'est à dire qu'on prend donc le malade bien sûr entouré de bénévoles et de salariés formés sur ces pathologies là et on passe 3 jours à messe pendant ce temps ces 3 jours l'aidant a la possibilité aussi de se ressourcer on essaie effectivement de développer le plus d'aide donc au niveau des aidants parce qu'on sait que à peu près 30% des aidants décèdent d'avoir nos patients pourquoi ? parce qu'il y a de l'usure il y a de l'usure l'usure peut aller jusqu'à la maîtrise ça on le constate quand même aussi donc je dirais tous les jours après l'étape au dessus c'est de se dire ça peut se préparer aussi c'est aussi une préparation dans les maisons de retraite normalement vous avez une place c'est ce qu'on appelle l'accueil temporaire ça c'est sur le papier dans la réalité c'est tout autre malheureusement on le constate après ce sont des choses qui se préparent vous voulez partir en vacances moi je vous conseille un an avant de commencer à l'anticiper et de regarder dans les maisons de retraite quelles sont les maisons de retraite qui seraient prêtes à accueillir votre parent pendant 15 jours 3 semaines enfin voilà et après il existe parce que moi je vais visiter c'est bien pas mal mais il y en a très peu pour l'instant c'est ce qu'on appelle les maisons de retraite c'est pas une épanne donc il y en a une dans le l'Ontégaronne donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne alors ça peut durer de 15 jours à 3 mois voilà où on laisse effectivement le parent pour que justement les dents puissent se ressourcer c'est important c'est vrai d'avoir des moments de retraite parce que sinon on ne s'inscrit pas sur la théorie et là nous avons développé aussi donc je vous en parle par rapport à notre association des groupes de parole où les aidants viennent donc se échanger et de se dire ben on n'est pas seul et donc c'est ce qu'on dit aux aidants surtout ne restez pas seul essayez de voir quelles sont les structures s'il n'existe pas alors les groupes de parole on a monté la sophrologie on a monté aussi bon les massages de toucher on a monté donc aussi bon des voyages culturels voilà donc ce sont des choses qui existent sur le territoire donc vous pouvez effectivement les retrouver sur le site du conseil départemental puisque c'est aussi donc nos partenaires les mairies aussi puisque les CCRS sont les contentes donc on leur donne aussi l'information voilà on essaie de vraiment développer et si par chance parce qu'on a répondu à un appel à projet on a la plateforme de répit et d'accompagnement alors là on ira qu'on va pouvoir développer beaucoup plus d'activités à destination des aidants est-ce que j'ai répondu je dirais à l'occasion oui partiellement partiellement moi pour un titre personnel si vous voulez deux trois fois par an je chercherai huit jours huit jours seulement mais huit jours pour pouvoir est-ce qu'elle est pour mes enfants si elle est éloignée je pense qui s'appelle Annie de Vivi et qui obtient le site d'âge d'âge et qui a écrit un livre qui est paru en octobre qui s'appelle j'ai de mon parent vieillir de vous il y a aussi un livre de Franz Heimer qui s'appelle sans l'idée pour accompagner un malade d'Alzheimer ça je pourrais vous donner les références si vous le souhaitez je vous donne la carte de visite à la fin pour ceux qui le veulent et je vous mets en relation parce que des questions comme ça ça n'est probablement qu'une des questions ça fait pas c'est assumé juste donc une précision sous l'ancienne présidence donc Nicolas Sarkozy on avait entendu tous parler du financement du cinquième risque c'est à dire la dépendance elle cite donc avec bien sûr les autres présidents donc ils n'ont plus entendu enfin on n'en parle plus par contre on a mis en place ce qu'on appelle la loi d'adaptation à la société donc au vieillissement et là si vous la lisez parce que vous avez le moyen aussi de la trouver sur internet il n'y a aucun souci on va vous dire qu'on va s'appuyer sur les seniors beaucoup sur le bénévolat pour ah oui le discours est très clair ce qui veut dire qu'il y a un changement au niveau politique qui est complètement je dirais qui a changé radicalement mais parce qu'ils se sont rendu compte que bon financièrement le fait effectivement de mettre en place le financement du cinquième risque ça pose des problèmes donc profit machine arrière et en fait on veut revenir sur l'idée de dire on va prendre nos parents à la maison comme ça se faisait il y a 50 ans en arrière sauf que là les générations enfin moi je parle de la génération des gens qui ont entre 50 et 60 ans gros problème pour eux parce qu'il y a il va falloir qu'ils soient solides il va falloir donc qui gèrent en même temps leurs enfants qui rentrent sur le marché du travail de plus en plus tard qui deviennent détanqués parce que bon ils n'ont pas d'autres possibilités dans une conjoncture donc économique difficile et en même temps il va falloir s'occuper de nos parents vieillissants qui eux alors je sais pas et ces personnes là donc elles travaillent celles qui ont 50-60 ans elles sont encore en activité donc gros problème effectivement donc bon maintenant à nous de faire remonter sur le terrain aussi ces problématiques je pense que bon c'est aussi au professionnel mais aussi je dirais à vous en tant qu'individu à faire remonter aussi ces problématiques pour que bon on soit peut-être entendu et qu'on corrige un petit peu la copie enfin moi c'est mon point de vue après je sais pas ce que vous avez pensé le docteur Pagny mais bon d'abord mon opinion n'est pas plus autorisée que la vente d'une part et d'autre part bien sûr je suis d'accord avec vous ce que je vous propose c'est peut-être de continuer dès lors que encore une fois à tort ou à raison j'ai la prétention de vous amener des informations par rapport au sein de l'intégral alors comment meurt-on d'abord comment meurt-on il y a plusieurs façons d'aborder la question mais ce sont des questions qui sont peu traitées même à la télévision donc je vais vous en dire deux mots si on prend le schéma d'un certain monsieur Jean-Pierre Bouchon qui est un gérir de français et bien quelque chose d'assez simple vous avez ici la fonction qui peut être celle de l'organisme ou de l'organisme et bien le 1 ce qui nous fait baisser c'est l'âge sans qu'on y mette une maladie derrière pour l'instant vous savez grande difficulté pour distinguer ce qui est lié à l'âge de ce qui est lié à des maladies deuxièmement une maladie chronique par exemple une suffisance cardiaque l'hypertension artérielle maladie d'Alzheimer maladie de Parkinson diabète une maladie chronique un cancer qui vous affaiblit et puis là dessus un facteur de décompensation ou un facteur précipitant c'est une infection c'est une chute quelque chose qui va vous amener éventuellement à l'hôpital et c'est généralement ce facteur là sur lequel la médecine a le plus de prise il y a par exemple une infection pulmonaire hivernale chez une personne âgée en particulier chez les hommes mais même aussi chez les femmes dans un contexte diabétique je prends l'exemple dans ma famille avec l'âge maintenant pillé ça peut être mortel si ça n'est pas renversé rapidement par des mesures antibiotiques oxygène etc. voilà en gros le schéma 1, 2, 3 ça c'est une première approche une deuxième approche c'est l'approche de réanimation avec vous voyez ce qu'on appelle la défaillance du petit organe ça c'est écrit en anglais mais aussi on a pu parler de syndrome de glissement alors je vais vous en dire deux mots du syndrome de glissement ça dépend de qui vous parle du syndrome de glissement si vous parlez à des médecins non psychiatres ils vont vous parler souvent d'une maladie organique qui amène la personne à glisser même si le mot est de moins à moins utilisé c'est l'expression le moins utilisé au profit de fin de vie ce qui n'est pas un diagnostic non plus syndrome de glissement ni fin de vie ne sont des diagnostics donc ce sont des termes trompeurs que je récuse personnellement enfin c'est comme ça qu'on parle donc si vous voulez une maladie organique c'est à dire vous voyez quelqu'un qui va petit à petit décliner parce qu'il est atteint d'une maladie grave deuxième manière de voir les choses c'est une façon psychiatrique et là souvent c'est d'abord la dépression qui est la première évoquée en particulier dans sa forme mélancolique une forme qui appelle la mort en quelque sorte c'est à dire qui est dangereuse le diagnostic de dépression mélancolique pour un psychiatre ça veut dire réagir avant qu'il ne soit trop tard donc dépression mélancolique deuxième chose dans le syndrome de glissement et troisièmement ce qu'on appelle le syndrome de glissement adaptatif alors qu'est-ce que c'est ça ? et bien c'est quelqu'un qui se dit je suis trop vieux maintenant et puis de toute façon je pèse sur ma famille et puis ça coûte très cher également que de m'entretenir et pourquoi faire ? à quoi ça sert ? j'ai même pas de visite à quoi je peux bien ma vie servir sinon que de goûter aux autres ? et ça ça appelle la mort aussi si vous voulez ce qu'on appelle le syndrome de glissement alors parfois il y a les trois une maladie organique une dépression réactionnelle et une composante adaptative mais vous voyez là où est le danger c'est que à vouloir proposer par exemple une fin de vie à quelqu'un accéléré une fin de vie volontaire athée on peut tout à fait être dans le cas du syndrome de glissement adaptatif et là je vous laisse apprécier ce que ça peut être du point de vue moral et éthique alors vous avez aussi un certain nombre de gens qui ne vont pas dire je veux mourir mais qui vont simplement lâcher prise en particulier ils ne mangeront plus ils ne boiront plus ils ne veulent plus rien faire et là on retombe effectivement sur des interrogations qu'on a fait dans le syndrome de glissement bien sûr avec autour des gens qui peuvent très bien dire on peut finalement son âge après tout c'est normal on peut vouloir s'en aller puis on va maîtriser soi-même son devenir dès lors qu'on ne vous fait pas une état d'asie et bien vous n'avez plus que la solution de ne plus manger par exemple et de ne plus boire alors vous avez d'autres schémas aussi qui peuvent vous intéresser ce qu'on appelle le château de garde ça c'est trivial mais ça correspond à une réalité c'est à dire vous avez quelqu'un qui est pas mal mais il n'a pas de marge il ne faut pas qu'il se passe quelque chose si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire ce qui fait la fragilité au fond c'est ça c'est pas tellement que vous êtes non fonctionnel vous êtes encore mais si vous arrive quelque chose vous n'allez pas réagir comme vous réagirez il y a 20 ans vous direz la palisse là aussi c'est à dire vous allez tirer le quart de dessous et là le château de carte d'un seul coup se révèle comme étant fragile ou en tout cas le château de carte s'écroule puis il y a une autre conception aussi c'est ce qu'on appelle la cascade c'est à dire un événement entraîne un autre événement qui entraîne un autre événement qui entraîne un autre événement exemple une chuce un alliquement une phébide une embolie pulmonaire une décompensation cardiaque et la mort vous voyez c'est à dire une espèce de séquence alors ça serait trop beau si on était capable ces séquences c'est-à-dire de vraiment les pouvoir comment vous dire ça les codifier les mettre en algorithme en quelque sorte même s'il y a des travaux dans ce sens là parce que c'est pas si simple que ça mais c'est vrai que souvent ce qu'on appelle l'hospitalisme c'est ça c'est quelqu'un qui il ne lui faut pas grand chose une infection il se retrouve à l'IT il va faire une embolie décompenser un diabète par exemple qui est équilibré jusque là alors ce qui est vrai aussi c'est que plus on avance plus le nombre de maladies augmente dans les certificats de décès j'entends plus le nombre de maladies augmente autant il y a 2,4 causes de décès en moyenne toutes aux populations confondues autant vous voyez si on se tourne vers les personnes de plus de 65 ans et bien très vite on a 4 ou plus maladies vous voyez et moins souvent en rouge alors si je j'ai vu 2 maladies moins souvent donc au fond soyons simples les jeunes mourront facilement d'une maladie un cancer par exemple un accident de la route les âgés vont mourir de plusieurs maladies et parfois c'est tellement difficile si vous voulez de savoir de quoi ils sont morts que vous avez peut-être vous retrouvez vous le médecin à faire le certificat bleu c'est-à-dire le certificat de décès vous n'avez plus de place parce que vous voudriez écrire tout ce qui a contribué à la mort c'est-à-dire au fond il n'y a pas un facteur isolé bien net il y a souvent un point final par contre un facteur de récompensation identifiable mais c'est pas lui qui explique tout le reste vous voyez un exemple on meurt de la maladie d'Alzheimer et vous allez me dire mais comment c'est possible de mourir de la maladie d'Alzheimer on ne meurt pas d'insuffisance cérébrale cardiaque on comprend cancer qui mange partout on comprend mais mais la maladie d'Alzheimer comment vous faites pour mourir oui sauf que la maladie d'Alzheimer a des conséquences et ce sont ces conséquences elles-mêmes ciblées qui vont faire qui vont entraîner la mort une petite remarque au passage les femmes qui n'ont pas fumé qui n'ont aucune pathologie et qui ont une maladie d'Alzheimer c'est souvent ça va durer longtemps ça va durer longtemps d'ailleurs pour ceux qui veulent être prévenus ça va durer longtemps alors des fois elles sont minces comme ça elles ont la vie tournée à petit régime là vous êtes tranquille vous êtes bien parti il faut le savoir il faut le savoir d'autant qu'on va en parler des sentiments que ça réveille alors de quoi meurt-on vous voyez on pourrait tracer une ligne à l'âge de 85 ans ici et avant l'âge de 85 ans vous voyez à mon âge 17,5% meurent d'une maladie cardiovasculaire par contre si vous regardez à 95 ans et plus 34% donc on double les maladies cardiovasculaires au fur et à mesure qu'on compte à l'âge d'accord ? d'accord c'est non d'accord les tumeurs maintenant les cancers à mon âge la moitié à peu près meurent du cancer la moitié et si vous regardez à 95 ans et plus 8,3% moins de 1 sur 10 alors vous allez me dire attendez, attendez là vous là qu'est-ce que vous voulez vous racontez il y a le biais c'est qu'on ne fait pas les démonstres de cancer à partenaires africains ce que dit c'est peut-être mais les autopsies viennent de contredire ce que je vous dis il y a tant qu'on ouvre les corps qu'on ne trouve pas des cancers et de loin c'est de telle proportion quand on ouvre les corps généralement pas en français parce qu'on ne les ouvre que sur des histoires médico-légales en français on ne les ouvre pas quand on a voulu ouvrir madame calmant bon d'accord alors en France non c'est pas ça les maladies de l'appareil respiratoire 4,9% en mon âge 9,1% à 95 ans ça craint par contre les suicides 1,4% en mon âge 0,1% après 95 ans c'est plus compliqué ça veut dire qu'il y a des âges dangereux du point de vue suicide et vous savez en particulier que les agriculteurs et le beuvage c'est un moment très dangereux chez les hommes il faut le savoir pas que ça il y a bien d'autres situations mais c'est un classique parce qu'en plus il ne se rate pas trop vous avez dit un quelque chose ? je disais c'est justement chez les agriculteurs le taux de suicide est le plus élevé voilà alors on meurt aussi de la maladie d'Alzheimer et c'est ce monsieur qui s'appelait Alzheimer je vous rappelle le monsieur ? il n'est pas toujours monsieur Alzheimer qui était décennement en fait c'est la maladie de Kreppelin et puis bon ça c'est pas grave c'est lui qui a dit c'est la maladie d'Alzheimer pour la petite histoire on pourrait dire c'est Kreppelin qui a dit que c'était Alzheimer et c'est Alzheimer qui l'avait décrite effectivement le 7 sur 3 alors comment meurt-on ? comment meurt-on ? de plusieurs façons si on meurt brutalement généralement les personnes qui meurent brutalement en règle générale sont dans une fonction correcte exemple là je vous parle et je vais vous répondre et les héritiers sont contents deuxième façon de mourir c'est les cancers essentiellement alors comment on meurt ? on ne voit pas trop mais je vais vous montrer un an avant un an avant quand on étudie les dossiers rétrospectifs un an avant on est presque en haut des capacités possibles vous voyez ? ici c'est les capacités à fonction et on descend très doucement et puis on va mourir en quelques semaines à quelques mois de cancer à partir du moment où on commence à se dégrader sur le plan fonctionnel quelques mois quelques semaines quelques mois ça c'est la façon de cancer deuxièmement voilà la façon insuffisance d'organes insuffisance cardiaque insuffisance respiratoire j'ai vu hier une dame que je connais bien de 95 ans une insuffisance cardiaque c'était pas un légume je précise ni un pot de fleur ni un pot de fleur non non elle n'est pas très bonne la mort mais je n'ai rien vu chez celle de végétal et j'en profite pour répéter ça et donc si vous regardez un an avant et bien voyez les personnes sont plus altérées généralement pour une fois moyenne que sur des cancers ceux qui souffrent des cancers par contre ils vont faire des poussées à risque mortel poussées d'insuffisance respiratoire poussées d'insuffisance rénale poussées d'insuffisance cardiaque et cette poussée on sait on pense qu'un jour elle va coûter la vie et c'est ce qui est le cas quand on reprend les dossiers donc un an après il y a une troisième façon de mourir ou quatrième si vous voulez si on inclut les morts subites brutales on vous est parlé alors là on part encore plus bas là voyez par rapport à là il y a les poussées mais elles sont beaucoup moins nettement marquées qu'elles ne le sont dans les insuffisances d'organes ça c'est les gens qui ont plusieurs maladies ou les démences qui passent ailleurs c'est-à-dire ce qu'on appelle ou les démences vous savez que c'est un terme qui est très mauvais mais on n'en trouve pas d'autres démences ça vient du latin mes mentis qui veut dire l'esprit l'âme la raison enfin plusieurs sens si vous prenez le dictionnaire mais en tout cas les fonctions intellectuelles ça ne veut pas dire qu'il est fou ça veut dire qu'il perd ses capacités cérébrales ce qui n'est pas pareil j'espère qu'un jour on va trouver un terme correct et voyez là ça descend doucement doucement alors je vous rappelle que c'est du rétrospectif c'est-à-dire on regarde des dossiers les gens qui sont morts parce que bien malin celui qui l'a pourrait dire ce qui va se passer bien malin et nous n'avons pas actuellement je suis en train de reprendre la littérature internationale pour le cours que je donne la semaine prochaine nous n'avons pas actuellement d'élément significatif du pronostic vital sauf la personne âgée à l'établissement sauf le sexe masculin et la dépendance si avec ça vous arrivez à faire un bon pronostic bravo moi non je ne sais pas faire et la preuve aussi c'est que j'arrivais comme d'autres personnes parmi vous peut-être au travail dans des établissements vous avez été absent une semaine quinze jours pour vos vacances vous arrivez il est mort lui je n'aurais pas cru et un autre vous dites je n'aurais pas cru qu'il était encore là il fait là encore il s'incruste là ici j'en moulais sans rocher il s'incruste je le dis à volonté parce que ce n'est pas moi qui dis ça je n'entends pas bien mais des fois j'ai entendu ça vous voyez du style il n'est pas pressé de mourir attendez c'est nous qui sommes pressés qui s'en aillent plutôt vous croyez que c'est lui qui s'accroche moi je n'y crois pas moi à ça ou qui ne peut pas mourir moi je n'y crois pas à ça il y en a même qui vont donner l'autorisation à maman de mourir je lui ai dit maintenant tu peux partir ah bon ah c'est sympa ça vous voyez tellement et ça traduit la souffrance évidemment des familles vous en discuterez ensemble on en parlera ensemble si vous êtes un peu de ce genre de choses là malheureusement alors il y a plusieurs lieux où les gens peuvent mourir vous savez qu'en petite minorité actuellement en France il faut que je reprenne les chiffres pour la semaine prochaine on meurt dans des unités de soins palliatifs ou des lignes identifiées de soins palliatifs de structures de soins et bien dans ces structures là ou les réseaux par exemple comme le réseau le réseau panide dans ces structures là on trouve à peu près 82 83% de gens qui meurent de cancer et ce sont des gens plus jeunes qui ont 71 ans à peu près alors 71 là 73 dans d'autres études on est par là on est par là moyenne la mort lignée de cancer il y a aussi quand même 20% avec des scléroses latérales aneutrophiques et d'autres maladies de maladies charqueuses si par contre on regarde les EHPAD maintenant vous avez ici une étude de 2014 elle est parue au CHR en question ville équilibre de gériatrie équilibre de soins palliatifs pardon et bien on regarde ces gens qui vont dans les EHPAD en établissement de processus d'EHPAD c'est ça pathologie non-cancer c'est l'inverse 80% de non-cancer c'est l'inverse c'est ça mon expérience à moi accompagner des cancéreux c'est pas le plus difficile d'ailleurs et puis en termes de pronostic on sait à peu près où on va quand ça commence à descendre on le sait que c'est généralisé c'est beaucoup plus difficile avec le maletazel on est d'accord et on souffre pas moins avec le maletazel alors je vais vous préciser aussi parce qu'il y a aussi l'idée cancer, douleur etc et les études sont formelles pas que les cancers malheureusement bien sûr donc pathologie non-cancéreuse 78,2% et beaucoup plus âgée beaucoup plus âgée 84 ans c'est alors il y a des chiffres qui sortent à 84 actuellement sur les moyens d'âge des gens à l'épargne et un autre chiffre que je viens de dire il sort à 87 87 vous dites 87 d'accord alors est-ce qu'on peut mourir de vieillesse parce que je vous dis voilà on meurt de suicide on meurt bon il y a un tiers des suicides ce sont des gens de plus de 65 ans il y a aussi des accidents de voie publique c'est pas très fréquent le nombre de décès de plus de 65 ans c'est du style 300-400 en France actuellement c'est pas énorme une petite chose à savoir quand même les vieux meurent beaucoup piétons et vélo aussi mais en tout cas je ne pourrais pas envoyer la diapo il y en a bien de rétro mais la courbe monte si vous voulez vers la fin de la vie avec ces véhicules là alors qu'elle descend plutôt avec des véhicules classiques alors est-ce qu'on peut mourir de vieillesse une bonne question autrefois on mourait de vieillesse on disait il est vieux bon l'accord il a un cancer bon on pense que oui on sait pas donc vous imaginez il vient de mourir et qu'il dit à la famille bon votre papa il avait 80 ans donc il est mort de vieillesse c'est bon ah ouais c'était excellent ça bon il faut leur dire le bouchon il était vieux il avait des malaises chroniques il a eu des facteurs des commandes et j'ai fait ça et ça et ça m'apporte et même mieux je l'ai apaisé voyant que ça ne marchait pas et qu'il souffrait on a apaisé on a même allé jusqu'à endormir on n'a pas l'insertion bien en tout cas madame Berstlanovic qui était médecin légiste de Liel en 2005 fait une publication fort intéressante elle ouvre si vous me permettez puisqu'on est entre nous maintenant elle ouvre 40 centenaires qui sont morts paisiblement apparemment de vieillesse moyenne âge 102 ans 40 combien de fois on a trouvé qu'ils étaient morts de vieillesse d'après vous aucune 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 dans deux tiers des cas il y avait un problème cardiovasculaire dans un tiers des cas c'était un problème respiratoire et avec un petit morceau c'était une hémorragie cérébrale et une rupture droite en oeuvre donc ils sont tous morts avec une maladie vous voyez la difficulté qu'il y a et plus on est en train d'explorer les gens plus vous faites des examens et même pour autre chose un de mes amis là bon je ne dirai pas qui il avait une maladie de Pushing une maladie métabolique un peu particulière hormonale et ainsi de suite et alors on fait tout ça et puis bon encore que ça puisse être un certain paradis au classique enfin on a fait c'est à dire qui accompagnent des cancers on a fait un screening autant que sur le cancer que pour moi vous voyez voilà alors est-ce que dans le Pushing par contre on aurait dû le faire systématiquement je ne sais pas mais il arrive souvent qu'on trouve des choses qu'on ne connait que parce qu'on le laissait parce qu'on le cherchait ailleurs parce qu'on est de plus en plus précis avec les échographies avec les IRM avec des scanners avec toutes sortes d'examens donc passons maintenant si vous voulez bien à de quoi peuvent souffrir les gens en toute fin de vie à cette fois c'est à dire ce qu'on entend généralement dans le public par fin de la vie c'est à dire les derniers jours les dernières heures et bien d'abord la douleur ça tout le monde le je dirais l'anglais pour moi c'est un peu moins évident parce que si les choses ont été bien anticipées ça arrive bien entendu mais c'est pas forcément ce qui est le plus inquiétant pour moi en tout cas qui était le plus inquiétant dans ma clientèle qui était celle que je vous ai bien définie c'est ça le problème la difficulté respiratoire ce qu'on appelle la dyspnée c'est à dire la perception consciente une difficulté respiratoire ça c'est un problème pourquoi ? parce que souvent on ne peut pas bien l'anticiper quand il va y avoir une défaillance cardiaque par exemple ça peut être brutal ce qu'on appelle les OAP vous savez dans notre jargon le délégué du poumon ou les embolies du lomètre par exemple ça peut être très brutal et quand c'est la nuit aussi attention parce que si l'infirmière n'ose pas vous réveiller ou si enfin bon c'est plus compliqué s'il n'y a pas d'infirmière aussi parce que vous savez qu'il y a 13% notamment des EHPAD en France dans lesquels il y a une infirmière à la limite sur place donc après donc la difficulté respiratoire l'ose et vomissement bon ça c'est classique vous le savez par exemple dans les chimio-thérapies il y a des l'ose et vomissements et les gens par exemple qui ont des occlusions en particulier des cancers qui envahissent l'abdomen l'anxiété évidemment on peut le comprendre comme ça je vais dire comment j'allais dire comment je réagirais moi je ne sais rien je ne serais peut-être pas très content surtout si j'ai la perception de la femme bien entendu le syndrome dépressif on va passer vite les idées délirantes c'est à dire des idées que la normalité réprouve comme étant pas normale alors là aussi attention parce qu'il faut être sûr de nous quand même bien sûr les hallucinations c'est une perception sensorielle ce n'est pas une idée comme un délire c'est une perception qui est très généralement entendre ou voir quelque chose c'est on peut dire autant l'idée délirante est parfois pas pénible là l'hallucination moi je suis un jeu d'avoir vu quelqu'un qui trouve ça sympathique alors elles sont plus ou moins graves je veux dire en termes de vécu parce que ce qui est important c'est le vécu c'est à dire c'est pas moi qui dit la douleur c'est le malade qui l'a dit la difficulté respiratoire ça va vous surprendre quelqu'un qui a l'air de mal respirer il faut lui demander à lui comment il respire et on est des fois très surpris très surpris parce que l'essoufflement il y a beaucoup de composantes anxieuses en particulier qui fait que vous pouvez avoir quelqu'un qui a le sentiment de mal respirer ou vous vous n'êtes pas très convaincu non plus mais pourtant il le dit donc il faut faire surtout des gens qui ont l'habitude de mal respirer par exemple nausé vomissement pareil c'est plus ou moins bien supporté évidemment il y en a énormément c'est à moi même chose puis ça dépend du contexte il y a aussi des couleurs évidemment la somnolence alors même chose vous avez des gens qui vont s'endormir qui vont être somnolants et qui vont le supporter correctement enfin sans expression et puis vous en avez j'utilise le coltard vous voyez ce qui est très important et je vois que la vie de Monton a encore évolué c'est la vie canadienne à la faveur de la préparation de ce cours j'ai vu qu'elle a encore évolué ce qui est le plus important dans tout ça c'est comment la personne vit la situation ça mais alors c'est incroyable comment on prend des leçons en médecine avec ça et c'est ça qui nous importe à nous la qualité de vie et la toute fin de la vie soit disant qualité de vie ou en tout cas le moindre inconfort parce que bon on visait le confort donc soyons honnêtes c'est le moindre inconfort donc comment il le vit il peut très bien être là le poète il dort tout le temps 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 moi t'es con docteur mais la pandémie il en souffre alors les gens sont révoltés comme ça ce qu'on leur dit les accompagner pas les rejeter discuter avec eux à l'avance parler de tout ça parler de tout ça aujourd'hui ça sert à ça c'est comment ça se passe concrètement qu'est-ce qui se passe là sur le terrain et c'est là que peut-être on peut avancer rasséréner un petit peu les personnes alors pas toujours rasséréner si ça se passe mal évidemment et à ce moment là il faudra savoir utiliser les moyens plus importants et puis le mal-être qui est toujours mal décu bien sûr la faiblesse oui qu'on est associé en anglais même chose la faiblesse ça peut être vécu bon je me sens faible je suis faible maintenant à la nuit c'est normal bon la personne est dans un processus ou alors c'est abominable vous voyez où est l'indignité là-dedans je ne sais pas je continue à ne pas savoir où est l'indignité et si quelqu'un commence à dire que la personne n'est plus digne ben oui alors il n'y a plus qu'à le finir même si c'est une douleur c'est une douleur mentale bien sûr on peut le classer dans la douleur oui exactement et là nous serons tous modestes parce que dès lors qu'en plus on maîtrise mieux les symptômes de la fin de la vie ceux auxquels on peut accéder on peut au contraire permettre justement à cette douleur existentielle comme l'on le dit ou dépression existentielle qui se traite d'ailleurs très difficilement par les antidépresseurs et beaucoup plus par l'accompagnement par la présence et la bienveillance vis-à-vis de la personne qui va mourir c'est là et avec des gens aussi qui n'expriment pas le fait aussi qu'ils vont mourir à aucun moment Pierre Desproges par exemple le comique c'est Pierre c'est ça jamais il n'a parlé de la mort jamais j'avais pas un mot alors qu'il a il a n'enrié il a fait du comique et tout ça il est mort d'un cancer rien à aucun moment on ne va pas lui mettre ça sous le nez celui-là je vous rappelle que nous devons le diagnostic aux personnes mais nous devons aussi ne pas donner le diagnostic aux personnes s'ils ne la veulent pas et on ne peut ni imposer ni refuser le diagnostic c'est très important il faut le savoir pour le publier pour les gens qui sont de l'église les yeux soignants donc les thérapeutiques l'environnement humain les problèmes d'alimentation et d'hydratation avec toujours les mêmes fantasmes encore l'autre soir un débat sur l'euthanasie où on nous disait vous comprenez si on arrête l'alimentation et l'hydratation et bien la personne elle va mourir de se faire faim et de soif mais de quoi vous me parlez là ? de quoi vous me parlez ? c'est justement parce qu'il n'a pas faim et qu'il n'a pas soif qu'il est en train de mourir et que si on le force par contre à boire et à manger on va faire des fausses routes on va on va on va contraindre à la personne en fait ça n'a pas de sens mais il y a un argument en faveur de l'euthanasie et puis vous aussi bon vous comprenez ça commence à durer il faudrait que ça aille vite quand vous avez une famille qui habite à l'autre bout de la France s'ils arrivent à vous faire dire qu'on est plutôt vers la fin ils arrivent ils attendent alors docteur attendez je ne sais pas que ça va faire jamais vécu ça ? ça serait tellement plus facile tout doit être planifié je le savais tout doit être anticipé ça serait tellement plus facile il faut programmer la césarienne vous me ferez l'IVG d'un petit appel des vacances vous me ferez la grand-mère avant les vacances alors surtout ne croyez pas que certaines choses moi je suis de ceux qui ont endormi les femmes pour interruption de grossesse alors je précise ça parce que là aussi pareil les gens qui sont hostiles à la déplanisation de l'euthanasie on vient nous expliquer que aussi on est contre l'IVG qu'on est des cathos traditionnalistes et tout ça non moi j'ai endormi des femmes pour l'IVG et j'en suis fier et si c'était à refaire je refaisais parce que je ne veux plus entendre moi ce que j'entendais quand j'étais un salut à Toulouse où j'entendais 4 ans t'es décédé qu'est-ce que ça veut dire ça 4 ans t'es décédé ? ça veut dire les aiguilles à tricoter elle était morte en ambulance jamais ça je préfère prendre le risque si vous voulez quelque chose qui de toute façon est des plaisants pour tout le monde des plaisants pour tout le monde je dis bien et il y a certainement des choses à faire encore pour prévenir les IVG ne serait-ce que chez les hommes ou les responsabilités sexuelles ça existe que je sache et c'est pas une profession publique là hein vous me comprenez bien hein c'est quand même un peu fort de roquefort de faire tout porter aussi sur les femmes alors évidemment si elle n'a rien dit si elle a voulu attraper son compagnon en voulant être enceinte et puis après bon alors là bon moi je défend pas les femmes parce que c'est des femmes vous comprenez ce que je veux dire mais ce que je veux dire simplement parce que je suis en train d'insinuer là c'est que évidemment il y a des choses à faire pour prévenir les IVG en France encore il y a du travail à faire certainement mais une fois qu'on est à une situation impossible on nous avait amené une gamine de 11 ans là un jour bon vous voyez ce que je veux dire alors entrenouer la gamine de je dévis là c'est pas le même sujet la gamine de 11 ou 13 ans tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire la femme de 55 ans tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire vous voyez c'est un monde extérieur alors la femme de 27 ans celle qui est en pleine période de reproduction alors là là il y a eu un quoi il y a eu quelque chose qui s'est passé de l'ordre de il y en a un qui veut l'autre qui ne veut pas ou on n'a pas fait attention ou on n'a pas pris la pilule ou on n'est pas sorti assez tôt vous voyez ce que je fais là ou on a fait au gino je ne sais pas quoi là bon allez manipulation revenons au sein palliatif position c'est très important les positions est-ce qu'on va mettre des sondes par exemple pour nourrir ou pas certainement pas en fin de l'évolution du mal d'Alzheimer là ça peut être valable par exemple de nourrir quelqu'un qui aurait un cancer prostitué d'un gorge ou de l'osophage et de le nourrir là on peut avoir faim effectivement et là c'est intéressant avec son accord évidemment bien entendu est-ce qu'il faut faire des perfusions toute fin de vie on dit non mais en pratique je peux vous dire que c'est la torture de certaines familles il va mourir de soi ça c'est le grand truc on sait que non et bien ça fait rien alors du coup par hypocrisie mais par rituel bon à l'251 livre ça m'est arrivé je le crois parce que c'est parce que c'est pas possible vous comprenez c'est tellement ancré dans les esprits qu'il arrive un moment à partir du moment où ça fait passer à la personne il est déjà immobile en fait tu les saisis le calme en plus pour mettre une perfusion l'oxygène est-ce qu'il faut en mettre ou pas moi je dirais oui s'il en a envie s'il en a besoin mais pas être non plus anti-technique parce que là aussi le mouvement de soins palliatifs portait un peu une idée réactionnelle à une manière d'acharnement thérapeutique de la médecine en disant ah c'est le nom de nous et attendez mais c'est plus compliqué que ça ne rien faire ça peut être c'est un acte important de rien faire autrefois c'était simple on ne peut plus rien pour lui qu'est-ce que ça veut dire on ne peut plus rien de curatif c'est-à-dire pour le guérir ou de substitutif c'est-à-dire un traitement qui maintient la vie de la personne comme Vincent Lambert ou Vincent Umbert par exemple ça oui par contre on ne peut plus rien faire de ce côté-là de raisonnable par contre il y a toujours quelque chose à faire c'est la fameuse phrase des impagniatifs il y a toujours quelque chose à faire pour la personne toujours toujours et même on a inversé si vous voulez le tableau de quelque sorte et le paradigme on a inversé moi je peux vous dire que j'étais beaucoup plus occupé par les gens qui étaient en train de mourir que par les gens qui n'étaient pas en train de mourir dans mon service c'est l'inverse au lieu de sauter là on ne peut plus rien on passe de la chambre et tout ça non c'était lui qui nous a intéressé la vandale mais pour une raison très simple c'est que tout simplement c'était lui qui souffrait plus enfin moyenne je peux dire que vous comprenez que les personnes que les personnes n'étaient pas en train de vie il y avait plus de problématiques de confort de la personne ou de moindre alors il y a aussi beaucoup de médicaments on va passer là parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui on n'est pas dans un cours entre soignants mais il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés bien sûr les médicaments contre la douleur bien sûr les médicaments pour apaiser bien sûr contre les hallucinations contre l'anxiété il y a aussi des médicaments contre les nausées évidemment contre les douleur contre les EDM contre les infections enfin bon tout ça c'est quand même très spécialisé ça s'est énormément développé une petite remarque à propos de la douleur il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés mais il y en a un qui est pour moi de loin le plus important c'est celui-ci c'est le schéma corporel c'est à dire savoir où c'est que la personne a mal ça paraît bête savoir où c'est que la personne a mal parce que si on ne sait pas et c'est souvent la famille qui le sait et c'est pas forcément les rapports médicaux qui le savent si vous ne savez pas par exemple qu'il y a une épaule douloureuse ou une âge douloureuse après une fracture du col et bien les aides-soignantes les personnes qui se dévouent auprès des personnes âgées vont les habiller et les déshabiller et il y a une façon de faire qui est très importante c'est par exemple vous allez passer la manche du côté douloureux avant de la passer du côté non douloureux et pas l'inverse parce que si vous passez la manche du côté non douloureux et vous passez du côté douloureux pareil au niveau des membres inférieurs donc il faut savoir où la personne a mal ça paraît bête et aucune morphine ne règlera un problème pareil douceur de manipulation bien sûr voilà si vous avez là aussi des remarques je m'arrête un peu quelle est la différence entre la cédation profonde et continue jusqu'au décès et le thalasie la première différence on pourrait dire c'est qu'il y en a une qui est légale et l'autre qui ne l'est pas bon mais c'est pas tout ce que vous attendez la différence fondamentale elle est d'ordre on pourrait dire philosophique c'est à dire dans un cas il n'y a pas d'intention de donner la mort mais nous allons voir une étude de Belge intéressante très intéressante et dans notre cas il y a intention de donner la mort à la demande de la personne parce que si c'est pas à la demande c'est un meurtre je vous le rappelle et un assassinat si c'est prémédité ce qui fait que par exemple quand on parle des vétérinaires on dit on on euthanasie bien les chevaux on les achève bien l'euthanasie du cheval ne peut pas être l'euthanasie de l'humain si tant est qu'elle devienne autorisée même comme c'est le cas en Belgique en Hollande au Luxembourg ou dans certains états des Etats-Unis pourquoi ? parce que le cheval n'a rien augmenté on peut toujours interpréter on peut toujours dire ça va la sédation profonde et continue jusqu'au décès enfin la plus forte on pourrait dire parce qu'on peut aussi avoir une sédation interméditale enfin temporaire la différence c'est que là on sait qu'on est devant quelqu'un qu'on ne saurait pas soulager autrement ça rejoint la notion de double effet qui est une notion qui nous vient d'Angleterre double effet qui est je ne suis plus capable de maîtriser les symptômes dont on a parlé donc je me donne le droit à endormir la personne ce que certaines personnes et alors pourquoi votre question elle est justifiée c'est parce qu'il y a actuellement des personnes un courant d'opinion en France qui pensent que cette sédation profonde et continue est un fournier de l'euthanasie c'est-à-dire c'est une euthanasie déguisée où c'est une hypocrisie puisque vous savez qu'actuellement les arguments de ceux qui sont pour la dépénalisation de l'euthanasie il y en a trois grands par des normes le premier c'est de dire vous êtes cruel parce que vous laissez souffrir les gens alors que vous n'êtes pas capable encore de les soulager correctement le deuxième c'est que vous êtes hypocrite parce que vous faites quand même des euthanasies 2 à 4 000 disent-ils alors même que alors même que les personnes s'il vous plaît ce n'est pas déclaré quoi je veux dire et la troisième idée c'est que vous êtes inégalitaire parce que les gens qui ont les moyens peuvent aller en Suisse ou en Belgique pour le suicide assisté ou l'euthanasie voilà donc c'est important si vous voulez de bien préciser les choses parce que les courants les plus traditionnels les plus opposés s'il fait à l'euthanasie disent critiquent déjà la situation profonde et continue alors que personnellement je l'ai pratiqué bien avant la loi puisque j'ai fini d'exercer en 2010 en tant que médecin clinicien depuis je ne fais plus que ce que je fais aujourd'hui conférence, formation, etc et donc je l'ai fait au titre du double effet avant même la loi de Léonédi qu'il avait prévu elle en 2005 bon sachant qu'il y avait déjà des textes qui laissaient attendre qu'on avait le droit de prendre des risques mais on prend un risque prendre un risque ce n'est pas la même chose que de dire je vais mettre délibérément fin à la vie par exemple pour arranger la famille pour ce que je vous ai dit parce que ça dure trop longtemps parce que tout le monde est en souffrance et comment et qu'est-ce que c'est ça n'avance pas et ça ne sert plus à rien cette vie, etc. ça, ça ne marche pas normalement en termes de cédation profonde et continue alors après on rentrera dans les détails si vous voulez parce que c'est un peu plus compliqué si la personne ne peut pas s'exprimer par exemple eh bien il faut consulter ce qu'on appelle la procédure pour en parler si ça vous intéresse en tout cas la différence c'est dans l'intention alors vous avez des gens qui vont vous dire c'est une notion chrétienne c'est l'idée que au fond on peut faire un acte qui serait équivalent pour qu'il faut discuter ça de la notion d'équivalence mais il est rationnel et il est autorisé et donc les arguments de ceux qui militent pour l'euthanasie c'est de dire mais au fond vous le faites quand même donc tout ça n'a pas de sens vous êtes sur une loi bancale qui est la loi du 2 février 2016 la loi Claes-Leonetti qui ne fait que être à mi-chemin de ce qu'il faudrait faire c'est à dire l'euthanasie et des gens comme moi disent non voilà mais vous pourrez vous dire pourquoi mais ils crassent ils galont pacing comment on dirait l'anglais comment on dit en français aller et venir je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'en français il y ait de bons termes les amulations ne marchent pas bien c'est pacing c'est à dire c'est pas bien pardon comment vous direz va et vient d'accord donc ce monsieur trace 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 toujours essoufflé alors une infirmière qui venait de cardio là depuis pas longtemps qui ne connaissait pas nos pratiques trop je lui dis voilà madame ce monsieur il a un processus vital engagé il marche encore c'est vrai parce que là aussi les études montrent que les familles et les soignants s'attendent plus à la mort de quelqu'un qui est dépendant qu'à quelqu'un qui l'est moins ça c'est très important et c'est très significatif dans toutes les études bien donc voilà je dis ce monsieur un processus vital engagé on sait qu'un magique d'azémeur évolué et insuffisance d'organes ça fait jamais bon ménage pronostic catastrophique et surtout il souffre et surtout il souffre il se sent obligé de marcher mais il souffre et je dis voilà je pense qu'à la première occasion je lui dis si ce monsieur nous fait une décompensation ou quoi que ce soit je pense qu'on va l'apaiser elle s'effondre en larmes cette infirmière de mon âge elle avait mon âge moi j'avais 50 ans elle aussi elle s'effondre en larmes monsieur Pradi vous ne me ferez jamais faire ça et le ça c'est quoi ? le thalassie donc ce que je suis en train de vous dire avec un exemple c'est que si il y a ce genre de décision nous allons casser des équipes et pendant longtemps croyez moi entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre parce que à la limite être pour ou contre participer indirectement même le balayeur je me dirais je ne m'éprise pas tous les gens qui sont autour participer directement ou indirectement à quelque chose qui vous choque c'est dramatique tandis que par contre le consensus sur l'idée que les gens ne souffrent pas oui mais le problème c'est une société très pressée c'est ça c'est que nous sommes pressés nous sommes pressés vous voyez il faut que ça finisse quand c'est vers la fin qu'il n'y ait pas le moindre bruit qu'il n'y ait pas quoi que ce soit c'était comme ça alors après on peut douter moi le premier j'ai demandé à mes collègues d'allumer la morphine à mon père parce qu'il respirait mal sur une incidence cardiaque terminale il respirait mal inconscient inconscient on est moins soucieux déjà mais quand même on se dit comment c'est vécu ça donc j'étais en droit de demander ça la loi l'autorise si vous voulez moi aussi j'ai vécu ça c'est tout j'avais dit à quoi ça c'est on avait dit allez voilà du coup la collègue qui n'avait pas trop l'habitude elle a chargé la mule il faut voir comment et du coup il est mort pile poil au fait d'action du médicament enfin bon pas ça c'est pas grave c'est une autre chose mais bon vous voyez ce que je veux dire voilà pour critiquer mes collègues c'est pas ça la question en plus il vaut mieux qu'elle ait fait ça plutôt que de donner continuer s'il vous plaît à douter de l'inconfort de cette autre bien entendu bien entendu mais c'est ça qui risque de pousser et je pense que c'est préoccupant mais surtout le plus préoccupant c'est que nous sommes dans une condition socio-économique qui se dégrade en matière de soins et vous comprenez que si on commence à faire ce genre de choses on va dire mais maman tu sais enfin on va pas vous le dire comme ça mais bon c'est pas trop la peine de te soigner peut-être maintenant et puis on trouve pas de place pour les gens qui vont mourir bon et puis les autres l'ont fait alors ça sera pas dit forcément comme ça j'ai pas dit qu'il va y avoir l'opération T4 vous voyez de 1939 dans le troisième Reich j'ai pas dit ça ça sera plus insidieux vous voyez ça sera davantage de bon si on laisse tomber pour les autres même qu'on en finisse je vois pas pourquoi on va commencer à s'acharner ça c'est le grand mot le grand truc c'est l'acharnement thérapeutique j'ai pas dit que ça existe pas il y a bon dos comme un acharnement thérapeutique il y a bon dos pour dire que ouais ça commence à nous couter vous avez votre mot à dire dans les débats des états généraux de la bioéthique actuellement je pense que votre parole devrait s'exprimer soit sur internet soit dans des réunions je voilà enfin vous et tous les autres mais bon manifestement je vois que vous êtes est-ce que simplement ce réflexe c'est de s'imaginer à la place de l'autre dans tous les débats qui peuvent y avoir permettrait de les résoudre à nos consciences et avec beaucoup plus de compréhension de tous oui qu'on avance comment on a peut-être peut-être vous pouvez en faire la pause à la fin peut-être parler de la loi je sais pas oui peut-être peut-être aller vite là ça j'en ai déjà parlé la définition des soins palliatifs si vous voulez je vous passe ces diapos pour ceux qui les veulent je vous donnerai ou avec ma carte visible par internet je vous envoie les pdf si vous voulez pour vous dire que on va accélérer un peu effectivement pour vous dire que les soins palliatifs donc méritent d'être encore développés puisque moins de la moitié des patients hospitalisés qui en relèvent ont été étiquetés par la nomenclature si vous savez qu'il y a des traces qui doivent être écrites ont été répertoriées comme ayant reçu des soins palliatifs de même qu'on a encore des soucis à se faire puisque vous voyez que dans les EHPAD et bien en midi pérénée il y a 8% de personnes qui au tout dernier jour souffrent de douleurs très intenses dans l'enquête au NFV 2013 et qu'il y avait un réel inconfort physique en midi pérénée dans 28% 26% des cas dans la même enquête qui portait sur 2012 donc je passe rapidement sur les défauts de formation je vais aller à la loi puisque vous en parlez on a un petit peu abordé le vécu des patients tel que moi je l'ai perçu on a parlé de l'évocation qui n'est pas explicite le fait qu'ils n'en parlent pas c'est peut-être lié au fait qu'ils ne veulent pas faire souffrir leur famille les plaintes sont centrées sur le corps également c'est-à-dire ils ont tendance à dévier la problématique par exemple je me souviens d'un monsieur qui avait un cancer du pancréas vous savez ce que c'est vous voyez le pronostic à peu près encore que lui a vécu 2 ans et demi qui était long mais bon et il n'arrêtait pas de parler de son genou et quand je lui évoquais son pancréas je voulais quand même l'amener dans cette comment vous dire dans cette démarche je suis tenté qu'il voulait y aller vous savez que j'ai pas le droit d'imposer mais à chaque fois il disait ce docteur il vaut rien il s'occupe de pancréas et moi j'ai mal au genou c'était plus facile de penser qu'il y avait un autre problème plutôt que celui qui le menaçait il y a peu ou pas de directives anticipées ni de personnes de confiance dans mon expérience souvent par contre alors je le mets parfois parce que c'est plutôt parfois que souvent il y avait quelque chose que la personne avait dit à sa famille moi si un jour je suis comme ça je ne veux pas comme ça alors bon c'est pas dangereux mais si la personne fait des poussées par exemple inconfortables vous allez basculer peut-être un peu plus facilement dans un traitement seulement palliatif que s'il n'a rien dit vous voyez donc tout ça c'était pas forcément formalisé comme maintenant vous savez les familles alors les familles sont souvent dans le délit de la fin de la vie c'est à dire je ne veux pas que ma maman meure donc ça n'existe pas la question se pose pas ne me parlez pas de ça docteur ça me fait peur quand vous voulez essayer d'anticiper un peu ça existe aussi la culpabilité à avoir placé surtout les femmes énorme culpabilité des femmes un peu comme si le poids historique si vous voulez d'avoir gardé jusqu'à il y a 50 ans pesait encore sur vous cette malédiction dont parlait le chanteur dans un autre domaine qui est la douleur de l'accouchement un peu comme si ça vous poursuivait c'est mon interprétation l'impression d'avoir abandonné alors certains participent aux soins d'autres ne le veulent absolument pas il y a un conflit qui peut se créer entre les soignants et les familles par exemple je vous en veux vous les soignants de faire mieux que moi et d'autres je vous en veux vous les soignants de faire moins bien que moi donc ce qui fait que souvent des rapports sont un peu compliqués en plus ce sont des femmes entre elles alors j'ai pas dit que les femmes se créent plus chillons ce que je dis simplement c'est que ce sont des femmes de 50 ans confrontées à des gamines de 20-50 conclusion des courses toi ma fille tu me soignes pas bien mon père voyez quelque chose comme ça et comme ça galop de notre façon voilà et puis si on vient que le dimanche où il y a souvent moins de monde on va tomber sur les soignantes du coin et c'est elle qui va prendre pour sa culpabilité d'avoir placé là les gens de toute façon ils ne seront jamais contents ils ont de nombreuses raisons de se plaindre croyez moi mais de toute façon ils ne seront jamais contents parce que de toute façon cette situation est inacceptable alors c'est pas une excuse de la part vous comprenez parce qu'on peut aussi le prendre pour l'excuse en disant ils n'ont pas contents ils n'ont qu'à la reprendre parce que c'est ça c'est ça la réalité on va dire des fois que s'ils insistent trop je leur dis s'ils n'ont pas contents ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents la dimension financière nous payons on paye l'établissement on paye là on voudrait en avoir pour notre argent et justement le service il est moins bon que le service gratuit type le service de court séjour ou le service de soins de suite et de rédaction c'est à dire le moyen séjour le passage est douloureux parce que les souhaits sont moins musculés ils ne parlent pas des EHPAD moi j'étais à mon séjour voilà le désir de mort de la part des familles on n'en parle jamais de ça mais alors attendez c'est l'évidence même c'est pas seulement Freud qui a écrit en 1920 au delà du principe de plaisir et qui nous a parlé de la pulsion de mort c'est une réalité quotidienne alors c'est quoi ça je veux que maman meure parce que c'est trop béni mais je veux qu'elle vive aussi en apparence et aux yeux des gens qui sont autour de moi je veux qu'elle vive mais au fond de moi j'aimerais bien qu'elle meure mais comment je peux penser que je veux que ma maman meure alors que c'est un tabou absolu que celui du parricide ou du marricide comment je peux être devenu comme ça à ce point de désespérer de souhaiter que ma propre mère elle meure donc si je tiens les deux bouts du conflit intra-psychique c'est à dire si je me dis oui c'est normal que je veuille que maman vive et c'est normal que je veuille que maman meure que vous tenez les deux bouts c'est très bien mais si les deux bouts sont en contradiction pour des raisons de structure psychique complexe que je ne comprends plus je n'ai jamais très bien compris parce qu'il faudrait connaître les gens plus très longtemps peut-être être psychologue avoir tout analysé et là vous comprenez que la frustration du conflit intra-psychique ne peut pas être assumée vous voyez sinon donc c'est l'ambivalence ce qu'on appelle l'ambivalence c'est à dire je veux une chose et son contraire et c'est ça l'erreur c'est de raisonner toujours en termes cartésiens ou en termes si vous voulez du psychologisme grec c'est à dire c'est à dire A entraîne B qui entraîne C donc A entraîne C non ça ne marche pas c'est A entraîne B mais B et le contraire de A ça ne marche pas on se heurte à la complexité humaine immédiatement et le vrai problème il est là quand je suis arrivé à ce service moi ça m'a frappé ça alors les gens se plaignaient l'histoire de ah ben vous c'est sale comme ça chez vous là et vous le maman vous la regardez je la trouve dégueulasse là et vous le lavez comme ça parce que notre femme ne se fait pas de cadeau vous le lavez comme ça le parterre chez vous et votre père vous le traitez comme ça et on voit bien que ce qui se joue derrière il y a bien sûr la dimension d'insuffisance de service c'est évident d'en souffrent beaucoup les soignants d'ailleurs mais il y a aussi quelque chose qui est ce qui est au centre la relation c'est ça le vrai problème c'est qu'on l'évite avec des je dirais des prétextes matériels multiples et que la vraie problématique est relationnelle c'est ça mais quand on a compris ça ça veut dire qu'on a réglé le problème mais au moins on est en face il me semble de la vraie difficulté parce que sinon il y aura toujours toujours quelque chose qui n'ira pas toujours quelque chose qui va dresser les gens les uns contre les autres puis il y a le suivi de deux éventuel des familles donc la famille c'est pour les soignants de plus en plus je dirais encore plus difficile que le malade c'est à dire on accompagne la famille en soins palliatifs c'est un travail très important je dis actuellement ce qu'écrivent les allemands sur le sujet exactement comme nous ils consacrent l'après-midi une structure de soins palliatifs pour les familles alors que souvent la personne elle-même est beaucoup moins demandeuse de relations j'ai un cancer docteur c'est ça bien pire vous avez une famille donc les familles au moment du décès demandent souvent quand c'est qu'il va mourir docteur je ne vais pas trop vous dire ah oui non mais dites-nous quand même parce que vous comprenez il ne faut pas je me souviens j'avais téléphoné à la fille qui dit bon je crois que ta maman c'est quelqu'un que je connaissais ta maman est décédée elle me dit c'est pas le moment il ne faut pas il ne faut pas il est bon donc la surprise c'est-à-dire comment il a fait pour mourir à 95 ans papa sans me prévenir et surtout sans s'être réconcilié avec moi ça 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 et vous auriez pu me dire docteur parce que quand même vous savez papa moi j'aurais quand même aimé un petit peu que tu me reconnaisses un peu parce qu'il a toujours aimé ma soeur et moi pas du tout qu'est-ce qu'on fait alors ? l'importance des équipes de bénévoles oui bien sûr mais tu as raison de dire ça parce que j'ai passé beaucoup de temps à ça dans la mesure où si tu veux il est encore deux journées donc tu as raison de le souligner alors l'emploi du temps la dispersion de la famille dont on a parlé l'alerte prématurée attention si on commence à leur dire il va mourir et qu'il ne meure pas parce qu'ils rappliquent ils rappliquent et ils attendent comme je vous l'ai dit bon si la personne rentre dans un établissement non pas des soins paillatifs parce que là au moins c'est clair mais dans un établissement de ce type là où les parents ou soins de longue durée et que la personne meurt très vite attention voilà tu vois tu l'as mise à maman après lui avoir pris tout ton argent de l'argent tu l'as pris quand tu lui as eu tout vidé que tu l'avais eu gardé à la maison tu l'as mise dessus peut-être de mouroir là et regarde tu vois elle est morte donc c'est une punition si des gens meurent très vite donc vous vous avez été évidemment très mauvais les décès mais aussi la personne qui a fait la démarche vous voyez ce que je veux dire qui en prend pour sa grande parce que c'était pas prévu ça non plus l'inverse si le décès 15 ans après là vous avez tout vidé la caisse on est d'accord avec des restes à charge à 1700 euros et tu la mises là et donc après tout ce qu'elle t'a donné comme argent t'aurais pu la garder et là on nous oblige à nous à payer tu comprends ? et moi je suis à Lille à l'autre bout de la France qu'est-ce que tu veux que je fasse moi ? je ne pouvais pas la garder maman et toi tu t'avais débarrassé bon je vous prends les mauvais cas vous voyez il y a un peu de ça chez tout le monde il y a quelque chose comme ça le très grand âge attention il est 100 ans 100 ans oh non attendez il y va comme ça non parce que moi j'ai 80 ans maman à 100 ans je l'ai gardé jusqu'à maintenant mais écoutez non là maintenant c'est pas quelque chose elle va s'arrêter c'est pas quelque chose et oui il y a gêné quand même 122 et 7 mois je crois et il faudrait peut-être quand même docteur que vous ne fassiez pas grand chose vous voyez bien qu'elle souffre faites-lui de la morphine et oui elle souffre moi je ne vois pas de souffrance madame elle souffre elle souffre elle souffre elle s'invente pas ça à moins d'être à moins d'être non pas dans la misogynie encore que mais dans la misanthropie on pourrait dire les conflits dans les familles et puis se réveillent bah oui évidemment c'est un moment de grande tension et ma fille qui est en en soins de suite alors là c'est des plateformes d'orientation alors là elle est vraiment au meilleur endroit pour en prendre plein le nez vous voyez parce qu'au moins nous c'est la continuité en soins de longue durée tandis qu'elle c'est la décision qui se prend du placement alors là là les conflits dans les familles entre les fratries dans la fratrie avec les parents c'est pas mal il y a aussi ceux qui n'ont jamais vécu une mort alors ceux-là il faut s'en méfier parce que là ils ne savent pas quoi faire du cadavre ils vont mourir c'est que vous allez le mettre là parce que pas chez moi vous voyez parce que des fois on ne sait jamais les fois qu'il y a vous irait non mais non mais je désagère à partir du moment où on n'a pas voulu parler de quoi que ce soit de rien du tout qu'on ne veut pas envisager vous dites aux gens mais attendez vous allez au service des confinaires ils sont très gentils très accueillants généralement on peut dire ils vont vous expliquer vous verrez tout ça ils le savent bon mais il n'y avait jamais jamais ça c'est des trucs on ne passe pas à ça vous voyez vous voyez c'est pas facile je reconnais que c'est pas facile moi je me souviens quand je suis allé visiter la porteuse ouverte il y avait des odeurs je me suis senti un peu une poutaine du voilà mais il faut comprendre ça et qu'il y a des gens par exemple ils n'ont pas amené les habits ils n'ont pas amené les papiers ça c'est très fréquent vous dites oui madame ça c'est très fréquent et il n'y a pas moyen de les amener parce que les amener c'est faire mourir maman vous comprenez comme je vous ai dit les deux sentiments existent alors l'honorable celui qui veut que maman ne meure pas le moins exposé celui qui veut que maman meure le pronostic ah ça j'ai vécu ça aussi c'est à dire maman elle en a pour deux ans ah bon et comment vous le savez mais non je le sais alors vous ne savez pas si c'est madame Irma qui est passée par là si c'est madame Soleil si c'est si c'est un désastre parce que vous savez vous avez des gens qui disent les journaux les horoscopes je crois que ça s'appelle il y en a il y en a qui se pilotent comme ça chacun son truc c'est difficile des fois à comprendre est-ce que ça a été là je ne sais pas mais en tout cas ah non moi je n'ai aucune raison de penser que votre maman va mourir dans deux ans d'abord je ne le sais pas si elle va mourir et au bout de deux ans vous dites vous voyez finalement vous aviez peur qu'elle meure votre maman elle n'est pas morte ah ben oui c'est vrai elle n'est pas morte mais attention s'ils le croient c'est du rabiot après si vous ne l'avez pas si vous n'avez pas dit non on ne sait pas et ils vont dire même si vous n'êtes pas médecin de le savoir ça si vous entendez ça ils vont considérer que ça ne se voit pas au-delà des deux ans et ça c'est pénible parce que là le désir de mort devient extrêmement fort les bénévoles bon on passe vite puisque vous me parlez de la loi les croyances diverses c'est le malade qui décide du moment de sa mort ah bon alors ça c'est une idée très courue peut-être avec les cancers où on attend quelqu'un qui bon un événement un heureux événement vous voyez comme ça il y a un qui arrive vous partez bon peut-être dans le mot clientèle jamais j'ai pas vu ça je sais pas ce que c'est vous dites non aussi moi j'ai jamais vu mais c'est quand même une croyance forte c'est-à-dire comme la mort c'est une déprise totale dans la représentation au moins que ce moment-là je puisse le programmer au moins ça d'ailleurs je crois qu'il y a de ça peut-être dans l'histoire de l'euthanas il y a quelque chose qui est de l'ordre de au moins voilà au moins j'ai plus de mots à dire sur un moment parce qu'après j'aurais plus rien à dire le médecin décide du moment de la mort ah oui persuadé je rencontre un restaurateur un dimanche matin là il me prend en froid la rue à 10h là je sais pas ce que je faisais il me dit docteur parce que il me rencontre il me connaissait il me dit docteur bon de temps en temps dans même vous faites du cuic là ah j'ai dit monsieur non oh ben tout le monde ne sait que ça se fait ça qu'on le dise ah le problème monsieur là c'est que je sais pas ce qu'il avait entendu entre la poing et le fromage celui là peut-être les gens un peu torchés là qui se disent mais en tout cas mais en tout cas j'ai dit non monsieur non non là je vous assure non croyez moi c'est une souffrance la part de les empêcher de souffrir oui voilà d'accord l'anarchésie parfaite que rien ne bouge pas de bruit pas d'odeur ah ça oui la famille là il faudrait qu'il soit mort vous voyez ce que je veux dire tout ce qui peut être encore persistant là ça sert plus à rien la soif est la faim on en a parlé le malade qui ne peut pas mourir ah oui ça aussi mais comment il va faire papa pour mourir puisqu'il a un pacemaker bonne question hein ah oui mais comment il fait un petit pilocœur c'est pas possible le cas ça reste de pas non mais là c'est pas un truc pour héritier vous voyez dans l'escalier le puits autrefois le feu c'était bien mais le pacemaker non là ça il n'y a pas possible d'accord et oui non mais si mais il faut leur expliquer c'est pas possible il faut leur expliquer du coup je ne suis pas encore arrivé à la loi et là du coup alors l'assistance au suicide le fait de fournir à une personne les moyens de mettre fin à un séjour elle-même l'euthanasie la situation entière mais intentionnellement fin à la vie la limitation ou l'arrêt des traitements actifs ça ça fait partie des lois alors ça concerne les traitements curatifs et de substitution et vous voyez Stéphane Charbonnier qui a été assassiné le 7 janvier 2015 nous disait l'allongement de la durée de vie ça suffit seconde de retraite on coupe la somme d'alimentation et vous avez aussi le suicide assisté qui est pas mal si vous souffrez trop vous tirez sur le contrôle alors comme Charbonnier n'était pas en reste il avait écrit le programme libéral Dieu suicidez-vous mais il s'est trompé c'est Sarkozy 2017 donc vous êtes prié de changer le nom si du moins vous êtes aussi sévère que lui puisque là-bas il est remboursé par l'assistance alors on me dit pourquoi elle est grosse je sais pas c'est pas le thalasie ça on est d'accord parce qu'il a pas l'air d'accord monsieur et ça attendez il bouge encore il y a encore une trace de vie c'est pas non plus une thalasie l'hôpital il n'a rien demandé enfin pas en tout cas le trucide comme c'est le cas la crainte effectivement vous parliez monsieur de la confiance en un médecin et l'idée qu'il pourrait pratiquer à votre insu une thalasie c'est dramatique vous savez la tentation elle existe il faut pas croire il faut pas croire l'affaire Bonne Maison l'affaire de l'infirmier en Allemagne l'affaire Christine Malèbre c'est pas des inventions ça elle existe la tentation soignant isolé mal soutenu c'est bien décrit ça seul dans son coin avec la détresse des malades ben voilà autant en finir si je peux même pas appeler la nuit parce que on m'envoie sur les roses parce que on me dit ouais bon j'ai pas que ça à faire à 2h du matin je dors et après je dormirai plus et du coup demain matin je ne pourrai plus travailler surtout s'il y a une périlé des médecins parce que c'est ça le personnel de l'invier il peut être en détresse donc la tentation elle peut exister vous voyez donc dans le même journal dont je parlais une tienne soin palliative veuillez poser votre tête sur le coussin bon oui je crois que bon le double effet on passe parce qu'on en a parlé la fontaine qu'on me rende impotent cul de jatte goutte manchot pourvu qu'en somme je vive c'est assez je suis plus que content relisez donc ça 17ème siècle il avait tout compris il a tout dit ce type là voilà moi je veux dire de l'essentiel il a tout dit ensuite la mort et le bûcheron plutôt souffrir que mourir c'est la dévise des hommes et oui mettons nous en face de ça plutôt que de nous dire bon de toute façon on me fera la vidéo je me suiciderai non c'est plus compliqué que ça nous avons besoin des autres nous sommes des êtres sociaux nous ne pouvons pas tout décider dans nous-mêmes avoir l'illusion que la fin de la vie nous la maîtrisons non qu'on nous écoute oui bien sûr que les médecins écoutent moi-même médecin qui m'écoute bien sûr ils n'écoutent pas encore assez c'est vrai ils n'écoutent pas assez moi-même j'ai dû évoluer beaucoup mais de grâce de croire qu'on peut se déterminer de manière bien évidente dans des situations la plupart de ces situations-là encore une fois je ne suis plus nuancé sur les cancers la mort et le mourant dans les trois fables la fontaine personnalise la mort c'est une personne et ce n'est pas des animaux là c'est l'exception de ces fables la mort vient prendre visite au bûcheron au malheureux ou au mourant et elle lui dit tu as 100 ans mais tu sais très bien qu'un jour j'allais venir te voir tu m'attendais écoute tu as l'allume tu as l'allume plus que la coutume il dit ça dans des termes magnifiques de la fontaine du 17ème siècle donc maintenant je viens te chercher on ne peut plus attendre mais laisse-moi encore un peu de temps quelques minutes monsieur le gourou c'est simple la réalité plus ou moins exprimée encore une fois plus ou moins exprimée mais il y a aussi l'appel à la mort il y a aussi ça existe donc seras-tu un bienfaiteur ou un assassin et puis il nous dit aussi Jean-Bonnie il nous disait alors vraiment comme par anticipation il n'y a pas de vie digne sans mort digne et inversement alors là vraiment pour quelqu'un qui a assassiné à quelqu'un il doit faire il faut le faire vraiment je ne sais pas comment il est allé chercher ça en fait ce qu'il voulait nous dire surtout c'est qu'on se focalise sur la toute fin de la vie on en fait maintenant une histoire extraordinaire où il faudrait absolument que la liberté parce que c'est ça la liberté individuelle puisse s'exercer et en fait si vous voulez c'est peut-être aussi une façon de se détourner de ce qui est beaucoup plus difficile à régler qui est de vivre tout simplement correctement et quand on voit qu'on peut exclure comme on le voyait sur l'envoyé spécial le bas de la liste de bons salariés avec des moyens malhonnêtes vous l'avez peut-être vu l'envoyé spécial comment ne pas penser qu'on pourrait être tenté d'exclure aussi ceux qui coûtent trop cher et qui ne servent plus à rien j'ai pas confiance moi j'ai pas confiance bien sûr que c'est pas simple il ne faut pas trop se vanter est-ce qu'on en fait trop avant pour mourir un curé suffisait nous ils nous sentent tous j'ai deux médecins des infirmières un psychologue trois aides soignantes un qui désigne un art thérapeute deux bénévoles en moyenne est tranquille avec la maison envahie ça rentre ça sort ça rentre ça sort sans arrêt qui n'est plus la maison habituelle ces gens qui vivent votre venue parce que je vois qu'il y a des soignants parmi vous comme une intrusion et alors que vous aussi vous pouvez vivre la manière dont les gens réagissent comme étant intrusives c'est parti